Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien dans le séminaire 2020-2021 intitulé La présence du psychanalyste de l'association Demain la psychanalyse, organisée sous l'égide de la chaire de philosophie à l'hôpital que dirige le professeur Cynthia Fleury Aujourd'hui, il s'agit de la sixième séance qui a pour titre l'introduction de la présence du psychanalyste dans le champ du politique et dans celui de la politique La séance est enregistrée et sera diffusée ainsi Si une personne ne souhaite pas être enregistrée, elle doit fermer son micro Je vous présente notre invité, Jean-Pierre Lebrun qui a donné pour titre à son intervention, humanisation et socialisation Jean-Pierre Lebrun est médecin psychiatre, agrégé de l'enseignement supérieur Université catholique de Louvain, psychanalyste, directeur de collection chez RS les collections humus et singulier pluriel, auteur, j'ai noté de 24 ouvrages 24 ouvrages à titre personnel ou en collectif On se souviendra entre autres, mais tout particulièrement, de sa thèse de 1993 de la maladie médicale, chez Dobock, donc 1993 Celle-ci est rééditée en De la maladie aux malades psychanalyse et médecine dans la cité, chez RS en 2017 On se souviendra aussi de L'homme sans gravité, entretien avec Charles Mellement chez Folio 2006 Et tout particulièrement, Un monde sans limite, suivi de malaises dans la subjectivation Nouvelle édition de Poche, RS 2016 Et première édition dès 2009 Et de son dernier livre qui va nous intéresser aujourd'hui Toujours chez RS, édition Point hors ligne 2020 Intitulé Un immonde sans limite 25 ans après un monde sans limite Jean-Pierre Lebrun est ancien président de l'association freudienne de Belgique et de l'association lacanienne internationale, ALI Toujours membre de l'ALI aujourd'hui, je pense Il exerce à Bruxelles et à Namur Pour résumer le travail de Jean-Pierre Lebrun À grands traits, très grands traits Je prélève ces quelques phrases De la quatrième de couverture de son dernier livre Suscité Qui énonce qu'il analyse les conséquences Sur la vie psychique La vie politique La clinique L'éducation De cet individualisme Exacervé Qui a déconnecté le citoyen De son implication dans le lien social Il montre la place que les psychanalystes Ont aujourd'hui encore à tenir Alors que le risque d'une alienation sociétale Qui se méconnaît elle-même Et sans précédent dans l'histoire Jean-Pierre Lebrun est, comme on dit dans nos milieux Un auteur J'ajouterais en disant qu'il a une œuvre De près de 30 ans maintenant Qui traite depuis ses débuts Sans tout à fait le savoir peut-être au départ Le sachant en tout cas aujourd'hui D'une seule et même question Quelles sont les conditions Sine-quanon De l'humanisation et de la socialisation Titre aujourd'hui de sa conférence Humanisation et socialisation De l'être humain Du par-l'être Comme l'a à juste titre Si bien désigné Lacan Je passe la parole à Jean-Pierre Lebrun Merci beaucoup pour cette invitation d'abord Je suis toujours ravi de parler à des collègues Que je ne connais pas Et en même temps de recevoir leurs réflexions Et leurs remarques Qui contribuent à ce que je puisse après écrire Ou mieux écrire Ou mieux situer encore la chose Alors j'ai donné comme titre Humanisation et socialisation Parce que ce sont en fait deux mots Qui souvent se sont confondus Et n'ont pas été bien précisés Bien différenciés Et dans l'évolution actuelle Qui est évidemment une évolution quand même inédite Les gens qui ont nos âges Je crois qu'il y en a l'un ou l'autre dans l'Assemblée Sont probablement parmi les gens Depuis que le monde est monde Qui avons vécu le plus de changements Avec un temps le plus rapide Pensable Avec le plus d'effets Bonéfiques parfois Mais aussi pas toujours Comme nous le savons Alors ce que je voulais quand même dire En avance C'est que C'est donc pour moi Ça a toujours été un intérêt Ça c'est vrai Vous l'avez rappelé Mais c'est vu Jean-Michel Lucas C'est tout à fait pertinent De le dire C'est peut-être en effet la même question Qui me tarabuse depuis plusieurs années Elle a rapport avec une sorte de dimension Anthropologique de la psychanalyse Donc ce n'est pas d'office Bien qu'il y a aussi des contributions De cet ordre-là parfois Mais c'est plutôt cette dimension-là Que je prends pour essayer Parce que moi-même d'ailleurs J'y ai trouvé des repères Suffisamment conséquents Que pour pouvoir tenir le coup Face à tout ce qui nous arrive Que ce soit des modes Que ce soit des opinions Que ce soit des idéologies Mais enfin en tout cas C'est chaque fois soumis À des choses très fortes Alors voilà Le point principal Je ne sais pas C'est pas trop original de le dire Évidemment Je pense que tout le monde Maintenant tout le monde Est quasi au courant Mais enfin Il y a quelques années Ce n'était même pas encore évident C'est que nous avons vraiment changé D'organisation sociétale Ça c'est quelque chose Que je crois de très net Nous ne l'avons pas fait Du jour au lendemain Mais il est évident Que dans les 30-40 dernières années Il y a une bascule qui a opéré Et qui elle est manifestement Inscrit les choses différemment Alors pour la comprendre C'est très facile Ce n'est pas compliqué C'est que jusqu'il y a encore Un demi-siècle Je pense que Malgré déjà Beaucoup de bouleversements Et beaucoup de tentatives D'ébranlement du système Mais il était manifeste Que c'était d'abord La société qui était Organisatrice du monde Dans laquelle chaque individu Devait trouver sa place Aujourd'hui Nous avons renversé le système C'est manifestement Une société Alors c'est toujours une société Notez bien Mais c'est une société D'individus Comme l'appelle Gaucher Sur lequel moi Je m'appuie assez bien Pour repérer Toutes ces évolutions Parce qu'elles sont Assez congruentes Avec celles que l'on peut faire A partir du champ De la psychanalyse Et donc Je pense qu'il a tout à fait Raison de Parler d'ailleurs Dans son dernier livre Des quatre volumes Sur l'avènement De la démocratie Ça s'appelle L'avènement du nouveau monde Le nouveau monde Je crois que c'est pertinent Et c'est bien Ce qui le caractérise C'est que Cette hétéronomie En quelque sorte Dont nous avons Changé la donne Puisque maintenant Nous sommes dans le registre De l'autonomie Eh bien Ça s'est passé Depuis Et c'est à l'œuvre Depuis les années 1500 Donc c'est pas quelque chose De neuf Mais la bascule Qui a fait que D'office Il y a maintenant Un changement D'hégémonie culturelle Comme je l'ai appelé À la suite D'une expression De Gramsci Ça c'est récent C'est récent Parce que Jusqu'il y a encore peu Vous aviez Entre disons Entre les 1500 Et 1950 Disons comme ça Pour situer les choses Il y avait une lutte Il y avait une lutte Entre une modalité sociétale Qui s'imposait à tout le monde D'emblée Et d'ores et déjà Avant tout Et la révolte En quelque sorte Ou progressivement La prise de parole De plus en plus importante De l'individu C'était donc Toujours hybride Il y avait toujours Les deux choses Avant l'individu Au Moyen-Âge Ça n'a pas beaucoup De sens Mais dès que La modernité a émergé Oui ça a pris du sens Et ça a pris Un certain temps Pour essayer De se De faire gagner L'individu En quelque sorte Mais tant qu'on était Avant l'individu Avant la prévalence De l'individu Telle qu'elle est reconnue Aujourd'hui Comme ça Qui fonctionne En tout cas Dans nos sociétés Parce qu'il faut encore Être présent Tout ça Nous ne sommes pas du tout Je vous décris Ce que je crois être L'enjeu De nos sociétés Bon évidemment Qui sont un point de mire Pour plein de sociétés Ça c'est autre chose Mais en attendant En Afrique Ça marche toujours Que selon le modèle ancien Évidemment Mais c'est important De repérer Que depuis Depuis un demi-siècle Depuis 30-40 ans Il y a Une fin A l'hybridité Il n'y a plus d'hybridité Cette fois Nous sommes Comme de plein pied Dans un modèle Horizontal Qui se prétend Ou qui se voudrait En tout cas Presque sans verticalité Ce qui est évidemment Une impasse Mais bon On peut déjà La situer comme ça Et pour ceux Qui connaissent quand même L'enseignement de Lacan Je ne sais pas Où vous en êtes là-dessus Je suppose qu'il y en a Beaucoup qui sont au courant J'imagine Ce n'est pas tous d'ailleurs Moi ça m'a toujours Très intéressé Son schéma de la sexuation Parce que Dans la partie supérieure Il au fond Il met en mathème Si on veut Les deux organisations Sociétales possibles Voire même La seule possible C'est-à-dire Celle qui soit Donne privilège A un non-un A partir de quoi Il y a un tous En quoi c'est une règle D'ailleurs que la théorie Des ensembles Peut très bien démontrer Ou alors Il n'y a pas de moins un Et dans ce cas-là Il n'y a pas de tous C'est au un par un Et en même temps Ça évoque Le fameux patou Que Lacan a introduit Alors Cette lecture Très sommaire Très rapide Comme ça Que je vous donne C'est parce qu'elle M'a toujours intéressé Pour bien faire entendre Que dans le schéma De Lacan C'est les deux Qui vont ensemble C'est-à-dire Il n'y a pas moyen De désolidariser Le gauche du droit Ni le droit du gauche Eh bien Aujourd'hui On pourrait dire Si on devait aller vite Que Soit donc Vous avez un lien social Qui est organisé Autour de Appelons les chats Un chat Autour d'un chef Autour d'une figure D'exception En quelque sorte En tout cas D'une figure Qui occupe Une place logique De l'exception Soit Vous n'avez pas Cette figure Vous n'avez pas Cette place d'exception Qui est reconnue Et ça provoque Une Ça organise Une société Qui est alors Un par un C'est comme ça D'ailleurs Que Lacan Situait les femmes Où il n'y a pas La femme Qui n'existait pas Mais il y a une femme Et une autre Et une autre Et une autre Et bien c'est un petit peu Le même modèle Que nous avons Auquel nous avons Souscrit Sans même le savoir Il y a un demi-siècle Parce que À partir du moment Où on a ébranlé De manière progressivement De plus en plus puissante La figure de l'exception Qui n'était évidemment Aussi autre que celle De Dieu Du père Du maître Du chef De l'instituteur Du roi Enfin de tout Qui vous voulez Qui occupe cette place Et bien à partir du moment Il y a eu l'ébranlement De la pertinence D'occuper cette place Avec évidemment Comme il se doit À juste titre Repérable Des excès Des abus Des jeux de pouvoir Insupportables Tout ce qu'on veut Donc la lutte C'est en fait Et en quelque sorte Gagné Il y a comme aujourd'hui Une croyance Dans la possibilité De pouvoir se passer De cette manière De fonctionner Ce qui est tout à fait À mon avis Une illusion Pas du tout Parce qu'on ne peut pas La réinterroger Pas du tout Parce qu'on ne peut pas La relativiser Mais Vouloir se débarrasser De la partie verticale Ça équivaut justement À désolidariser Tout le système Or c'est pas possible Vous ne pouvez pas Penser d'horizontalité Si vous ne pensez pas Verticalité par ailleurs Dans votre tête Vous devez toujours Jouer avec les deux Les deux possibilités Et donc ça C'est quelque chose Qui je crois Est bien important À repérer Vous allez voir La suite C'est vraiment important À repérer Que nous sommes probablement À un moment Où Fort De notre réussite Entre guillemets Et d'y investir De l'espoir D'un monde meilleur Évidemment Donc ce n'est pas du tout Quelque chose Qui est à néglise Non discrédité Mais fort De cette réussite D'être parvenu À permettre Que la remise en question A eu d'office de soi Qu'aujourd'hui Il soit tout à fait logique Que l'on puisse interroger Celui qui occupe Encore cette place Que l'on puisse Demander des comptes Que l'on puisse Que l'on ne tolère plus Qu'il profite De la place qu'il occupe Pour faire n'importe quoi Toute une série de choses Qui sont donc Dans l'esprit D'un meilleur Égal respect Entre les personnes Qui sont en cause Fort de cette avancée-là Il y a comme en même temps L'espoir Que l'on peut se débarrasser Définitivement De cette place Que l'on pourrait arriver A ne plus devoir L'intégrer Ne plus avoir appel Et ça va en même temps Avec l'obsolescence Déclarée de la fin Du religieux Enfin du religieux Entendez Pas de la religion Entendez Comme l'appelle Gauchet De la religion Comme modèle sociétal Comme modèle d'organisation sociétale Qui est tout à fait Ce que je viens de vous dire Du côté de De la verticalité Comment ça ? Soit Aussi Comme on a déclaré du coup L'obsolescence De la loi du père Qui fonctionnait Jusqu'il y a peu encore De manière très Assez nette C'est-à-dire que c'était On pourrait dire Jusqu'à la première guerre mondiale En tout cas C'est là qu'elle a sûrement A été commencée La loi du père Pour moi Ce n'est pas le nom du père Il faut bien Je donne des choses là Pour préciser Qu'il n'y a pas de confusion Ce n'est pas la même chose Nom du père C'est une opération psychique À l'intérieur du psychisme La loi du père C'est quelque chose Qui a fonctionné C'est-à-dire la loi De celui qui dans la famille Veillait à ce que L'enfant renonce A une série de choses Je vais y revenir tout à l'heure Pour pouvoir Parce que c'était nécessaire Pour qu'il puisse aller Occuper une place dans le social Évidemment La première guerre mondiale A envoyé pas mal de pères Dans les tranchées Donc ils ne sont pas revenus Et donc du coup Ça a été le début De tout un fonctionnement De tout un questionnement Qui a fait qu'aujourd'hui On peut déclarer assez facilement Qu'il y a obsolescence Dans la loi du père C'est fini Ce n'est plus comme ça Que ça fonctionne Je dis bien Toujours dans nos sociétés Telles qu'on le conçoit Actuellement ici Alors c'est dans ce contexte-là Que ce changement D'hégémonie culturelle Assez fondamental Assez profond Et qui va de plus en plus S'accélérant C'est quelque chose Qui va donc influencer Ou va avoir Infléchir même plutôt Ce que c'est que l'humanisation Pour moi Parce que forcément Il faut bien s'apercevoir Que ou bien on est content On est heureux On est satisfait De ce que tout ça A été abandonné Le père La place d'exception La verticalité Tout ça Ou bien on est quand même Obligé de se poser la question Si c'est comme je vous l'ai dit Si ce sont des choses Qui sont éminemment Structurelles A l'ensemble humain D'une société Ou à l'individu humain D'un sujet Et bien si c'est ça L'enjeu Alors il est évident Que nous avons à nous poser La question de savoir Comment se transmet Aujourd'hui Ce qui est en jeu Dans cette opération Hier De la loi du père De la religion De la société Mise comme Au départ De notre vie collective Comment est-ce que Se débarrassant de tout ça Nous allons continuer A transmettre Ce qui par ailleurs Reste important A transmettre Et ça C'est une question Que je crois Qu'on ne veut pas poser Aujourd'hui On est On ne veut pas On vague évidemment Mais je veux dire par là Que beaucoup de gens Ne veulent pas se poser Cette question Parce qu'ils veulent rester Absorbés Fascinés Par le fait Qu'ils se sont Débarrassés D'un modèle Dont nous venons Et que donc Quoi que rappeler D'une façon Ou d'une autre Qu'il y a dans ce modèle Là Non pas Qu'il est à sauver Comme tel Mais qu'il avait L'objectif Qu'il avait La finalité De parvenir A travailler A obtenir L'humanisation D'un enfant Par exemple Et bien ça Ça ne veut plus être Pour qu'il n'ait plus Facilement pris en compte Aujourd'hui Alors que c'est Quelque chose Que je crois De fondamental Parce que Qu'est-ce qui se passe Au niveau de ce que J'appelle Cette humanisation De quoi s'agit-il Et bien C'est assez simple C'est que finalement L'humanisation Ça n'est rien d'autre Que l'ensemble On pourrait dire Des mécanismes Par lesquels Un enfant Arrive A pouvoir Prendre la parole On va dire comme ça L'enfant Son étymologie Dit bien ce qu'il en est Infance Et je m'étais d'ailleurs Très intéressé Au moment où Dans notre histoire La première fois Que l'on fait entendre Que l'on fait entendre L'importance De ce que ce soit Le père Qui Était La figure Importante Pour l'enfant C'est dans La tragédie Des Chilles Dans la tragédie De Ripit Pardon Les Non mais Peu importe Où il est demandé A un moment donné Dans la trilogie La seule trilogie Qu'on possède Non c'est Des Chilles Je me trompe C'est moi qui suis un peu Distrait là aujourd'hui On le demande A un moment donné Mais au fond De qui l'enfant est l'enfant ? Est-ce que c'est De la mère ou du père ? Alors C'est très amusant Parce qu'Apollon répond De manière très nette Il dit Mais l'enfant C'est l'enfant du père La mère N'est que celui Ou N'est que celle Dans lequel le germe A été semé Mais C'est pas plus que ça Alors quand vous allez bien Voir le texte grec C'est intéressant Parce que La réponse d'Apollon N'est pas tout à fait Celle que je viens de vous dire Elle est plus exactement Celui qu'on appelle L'enfant Lui C'est l'enfant du père Autrement dit C'est très intéressant Parce que même déjà Elle avait été perçue L'importance De ce que c'est Que d'entrer Dans le monde De ce que nous On appelle L'organisation signifiante Et la nomination En quelque sorte Donc c'était elle C'est parce que L'enfant naît deux fois Une première fois Comme parquet de chair Issue du ventre maternel Mais une seconde fois Comme être De langage Dont il va devoir Progressivement Appréhender Le fonctionnement Et qui va le déterminer Et qui va d'ailleurs De donner ce fameux statut De ce que Lacan a appelé De ce joli mot De par-lettre Et dont d'ailleurs Il espérait Qu'il remplace finalement Le mot d'inconscient Donc on a aussi L'intérêt de repérer Que c'est sans doute Pas pour rien Que Lacan visait cela Et que cette Introduction Au mode du langage Suppose Ce que Lacan d'ailleurs Reprend aussi très bien Suppose qu'au moins Une jurissance soit refusée Qu'il y ait Une perte initiale Parce que s'il n'y a pas Cette perte Alors le langage lui-même La faculté même De parler Ne va pas être rendue possible Et évidemment Cette perte Jusque là Elle est Jusqu'ici Et c'est toujours le cas D'ailleurs je crois Elle est repérée Dans le rapport De proximité à la mère Dans l'inceste Au sens fort De son terme C'est-à-dire Comme le dit Lacan Le sonaciste vrai C'est celui de la mère Avec l'enfant Et bien c'est là Que est repérée Où se passe Cette opération de perte Cette opération de perte Qui doit installer Ce qui va être La possibilité du coup D'entrer dans le champ Du signifiant Alors ça n'épuise donc Le fait aujourd'hui De pouvoir se dispenser Comme c'est le cas Sociétalement De cette place du père Ne dispense aucunement D'avoir continué à transmettre Qu'il y a une opération de perte Qui doit avoir lieu Mais le problème C'est qu'il faut repérer Que c'est depuis Plusieurs millénaires Que c'est grâce au père Ou en tout cas C'est à lui Que devait servir C'est lui qui devait être Au service De cette transmission De cette perte Que puisqu'on ne peut plus L'utiliser Ou qu'on se connaît Aujourd'hui remis en question La question se pose Savoir Mais alors Comment fait-on ? Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on estime Qu'il n'y a plus besoin De la perte Soit on estime Qu'au contraire Il faut toujours Qu'elle soit Qu'elle soit Centralement Mise en évidence Mais dans ce cas-là La question se pose Quand même De savoir Comment est-ce qu'on va le faire ? Et Je crois Ce qui se passe un peu Pour moi C'est comme ça Que je lis Ce qui se passe aujourd'hui C'est que Depuis 30-40 ans Moi je ne peux pas Encore le dire Parce que je n'ai commencé A penser à ça Qu'il y en a 25 C'était avec un monde Sans limite Mais c'est déjà De pressentir Que c'était la question A laquelle On ne voulait pas Trop répondre On ne voulait même Pas trop la prendre en compte On la déniait plutôt Puisqu'il fallait A tout prix Se satisfaire De ce que l'on Changeait de modalité Que la révolution Allait opérer Qui allait enfin Nous permettre De nous libérer De cette figure Paternelle Parfois Peut-être même souvent Tout à fait Abusive Et que La seule satisfaction Qui nous permettait De nous libérer De cette figure Devait Nous interdire Ou nous empêcher De poser la question De savoir Comment allait Aujourd'hui Se transmettre Cette négativité Qui est quand même Nécessaire Pour que Notre statut D'être parlant De par l'être Qu'on puisse y accéder Alors Voilà C'est un petit peu ça Qui depuis à mon avis 25 ans Et c'est à ça Que je travaille maintenant Dans mon ouvrage Rend compte Si on met tout ensemble De la multiplicité De difficultés Dans lesquelles nous sommes Qui vont Des difficultés Nouvelles Des subjectivités Qui vont aussi Via les difficultés Concrètes De la vie collective Auxquelles Je ne dois pas Vous faire de dessin Pour dire qu'on est Un peu confronté Toute une série de choses Qui sont là En train de se passer Devant nous Et dont souvent Nous n'avons même plus La lecture D'une sorte de vision Qui nous permettrait Au moins de savoir De quoi il s'agit Quitte après A pouvoir D'autant mieux Y répondre évidemment Mais d'abord Repérer assez bien Ce qui se passe Je pense que Ce qui se passe C'est précisément De cet ordre là C'est à dire que La transmission De ce qui est venu Devoir faire barrière Faire limite À plein de jouissances Devoir freiner la jouissance Comme disait Refreiner la jouissance Comme disait Lacan Et bien cette façon là Néan plus La même articulation Sociétale Qu'hier Puisque au contraire On a plutôt l'impression Qu'on pourrait S'en dispenser De cette limite là Puisqu'elle est Entièrement portée Par la figure paternelle Et bien Ça laisse du coup Exister quelque chose Qui sont un peu La double La double possibilité De jouissance C'est-à-dire qu'au fond Le statut d'être parlant Nous donne Comme le repère Comme le disait très bien Lacan dans le séminaire Encore là Que je reprends Toujours sa formule Parce qu'elle est vraiment Très éclairante Quand il dit Tous les besoins De l'être parlant Sont contaminés Par le fait d'être impliqué Dans une autre satisfaction À quoi ils peuvent faire De faux Ajoute-t-il Et plus loin Il dira La jouissance On dépend Cette autre satisfaction C'est celle Qui se supporte Du langage Autrement dit On peut très bien Repérer Qu'il y a Une première satisfaction Qui est Non pas hors langage Parce qu'on n'est pas Hors langage Mais qui Quelque part Reste en deçà De cette perte Que va exiger La mise en action Du langage C'est comme ça Et que dans un second temps Cette jouissance Ayant été perdue S'introduit À cette possibilité D'une autre satisfaction Propre à l'être humain Puisqu'il est le seul À l'avoir Il est le seul À être dans cette jouissance-là Et que Ces deux jouissances Ces deux modes De satisfaction L'un Le premier Qui se satisfait Plutôt de la réalité De l'objet L'autre Qui se satisfait De manière Moins satisfaisante D'ailleurs De certaine façon De la perte Qu'implique L'inscription Dans la parole Eh bien Ces deux jouissances Aujourd'hui Dans le contexte sociétal Que je viens de vous décrire Elles sont comme Laissées À elles-mêmes C'est-à-dire que Là où auparavant Le refoulement Venait plutôt Barrer La jouissance Qui n'était pas Celle liée Au langage Et qui autorisait Du coup Évidemment À ce que le désir Se mette en place Selon le système De l'organisation Signifiante Eh bien Aujourd'hui Il est souvent laissé En même temps Toujours présent Cette capacité De jouissance Qui reste Presque en deçà Du langage Pour le dire Un peu mal Là maintenant Mais pour le dire Rapidement Pour que vous puissiez Un peu me suivre Dans ce que je veux Vous amener Eh bien ça C'est quelque chose Qui est Tout à fait repérable Je dirais Dans la clinique Actuellement Avec du coup La majorité De patients Qui se retrouvent Face à des addictions Enfin vous avez Toute une série de choses Que l'on peut décrire là-dessus Que ça désigne aussi bien L'obésité Qui devient un problème De santé publique Que le problème Des enfants Qui n'acceptent plus Qu'on leur dise non Enfin toute une série de choses Peu importe Il y a une modalité Là qui est tout à fait À l'œuvre De ne pas Comme si Le trajet Habituellement De l'être humain De devoir Recevoir Par le biais De ceux qui sont De la génération d'avant Des indicateurs En quelque sorte Des soutiens À ce qu'ils puissent Consentir À perdre Cette modalité De jouir Qui est Et entrer Dans la jouissance Dont Lacan Disait d'ailleurs Qu'elle était Un modèle Décevant Le caractère décevant Du symbolique Disait-il Eh bien ça C'est quelque chose Qui aujourd'hui Est de moins en moins Pris en compte Puisque nous sommes Un peu fascinés Par le fait D'avoir pu au contraire Nous débarrasser De ceux qui Hier Avait la charge De présentifier ça À l'enfant Alors C'est une chance Pour moi Je trouve D'avoir Cet enseignement De Lacan Qui est quand même Parvenu À faire entendre Que si tout ce que Freud avait découvert Valait Tripette Eh bien c'est bien Parce que Un La cure Qu'il avait enclenchée Qu'il avait inaugurée Se tournait autour De la parole Justement Et deuxièmement Que l'ensemble Des découvertes De Freud Finalement Se référait Au fait Que nous sommes Des êtres de langage Donc c'est là Que se passe Je trouve C'est là Que s'organisait L'ossature En quelque sorte La plus importante De son travail Et nous avons du coup Une chance inouïe Je trouve D'avoir cet outil-là C'est-à-dire De pouvoir nous référer Au langage Pour ne pas Nous laisser Complètement Absorber Par le changement D'hégémonie culturelle Que je vous ai décrit Tout à l'heure Parce qu'évidemment Dans le changement D'hégémonie culturelle Telle que je vous l'ai décrit La place de l'exception La place de ce qui vient Imposer Une perte De jouissance Toutes ces choses-là Sont remises en question D'une telle façon Qu'on pourrait penser Qu'il y aurait moyen De Et que c'est Qu'il y aurait moyen De se dispenser de cela Eh bien il me semble Que l'enseignement de Lacan Vous fait bien entendre Qu'au contraire Même si ces modalités-là Ne fonctionnent plus Et pourquoi pas d'ailleurs Mais il va toujours savoir Être en jeu De transmettre D'une génération à l'autre Cette perte Qu'impose Cette perte réelle Qu'impose Le fonctionnement De l'appareil symbolique Langagier Vous en avez Toute une série de traits Ainsi par exemple Vous savez bien Qu'il faut renoncer A l'immédiateté Si vous voulez parler Si vous voulez rester Mais aujourd'hui Ce n'est pas si simple D'aider l'enfant A renoncer A l'immédiateté Dans le contexte actuel On peut le lire aussi Du côté De la Justement Il faut qu'il y ait Une certaine tolérance Un certain consentement De chaque sujet De chaque enfant Infant De celui qui va Justement être en train D'assumer Sa possibilité De parler Il faudra Qu'il consente Un mode de satisfaction Qui sera toujours Décevant Puisque par principe même La jouissance L'autre satisfaction Comme l'appelait Lacan Liée au langage C'est une satisfaction Qui est d'emblée Frappée par une perte Vous n'aurez pas Entièrement la chose Vous ne l'aurez pas Donc du coup Il faut bien Qu'on consente à ça J'évoquais tout à l'heure Ces enfants Dont aujourd'hui Il semble bien Qu'ils soient très nombreux À consulter Les pédopsychiatres Ou en tout cas Les parents Parce que l'enfant Fait des crises de colère Qui ne s'arrêtent plus Les parents n'arrivent plus À arrêter Je les lis personnellement Comme étant liés À cette sorte de De difficulté Dans lesquelles se trouvent Les parents De se sentir légitimés Ou plutôt Parce qu'ils se sentent Délégitimés À cause du De ce que Le discours sociétal Comme je vais vous le faire entendre La socialisation Autrement dit Contrevient en quelque sorte À l'humanisation Donc du coup Il se trouve en difficulté Pour continuer à imposer À l'enfant De petit à petit Renoncer à cet Espoir D'une satisfaction totale Et puisque Le rapport de force A changé Dans ce cas-là Évidemment Les enfants peuvent très bien Certains en tout cas Peuvent très bien Ne pas accepter Ne pas assumer Qu'il y ait ce travail De renoncement De deuil à faire Bien sûr Vous avez aussi Trois phénomènes Pour moi Qui sont touchés Dans le changement D'hégémonie culturelle Et qui vont du coup Avoir des conséquences Extrêmement importantes Sur la façon Dont va être appréhendée Désormais La question De l'autorité De l'altérité Et de l'antériorité C'est ce que j'appelle Ma règle des trois A C'est-à-dire que Évidemment L'autorité Dans un contexte D'égalitarisme D'horizontalité De ce dispense De toute verticalité L'autorité On ne voit plus très bien Au nom de quoi Est-ce qu'elle est exercée On ne voit plus très bien Qui va accepter Qu'une autorité Vienne lui faire la leçon En quelque sorte Ou vienne lui rappeler Qu'il y a des choses A respecter Puisque ça part de lui Ça part de son seul sujet Il y a une très jolie formule Je ne sais pas Si je vais la retrouver Je l'avais noté Parce que je l'avais reprise Une très jolie formule Dans le livre Oui voilà Dans le livre De Myriam Davaud-Allon Sur le macronisme Que je trouve très très juste Parce qu'elle dit cela Elle dit La politique est avant tout L'instrument à la garantie De la réalisation Des finalités individuelles Aujourd'hui Comme si les individus Mis en position de fondement Étaient porteurs De droits préalables Avant d'être soumis A des devoirs Et surtout Avant même d'appartenir A la société politique Or Si l'on considère Que les institutions sociales Ne sont qu'un instrument Extérieur Ou extrinsèque Destiné à assurer Les droits préalables Du sujet individuel Le consentement Des individus A l'égard De ces mêmes institutions Est nécessairement Conditionnel Et révocable Ça dit très bien Une chose C'est-à-dire Qu'à partir du moment Où l'individu Se croit Dans sa tête Le point de départ De l'opération Eh bien dans ce cas-là Il a toute sa légitimité Pour dire Mais votre règle La générale Votre loi Moi j'en ai rien à cirer Ce n'est pas une contestation C'est une récusation C'est-à-dire C'est une manière de dire Ça ne me concerne plus Et vous pouvez Je crois lire par exemple Le phénomène Quand même très fréquent Aujourd'hui Du décrochage scolaire De cette façon-là Ce n'est pas une contestation De l'ordre scolaire C'est simplement Qu'il estime Que les choses étant telles Qu'il n'a pas du tout À tenir compte De cette autorité Qui est au-dessus de lui Qu'elle soit représentée Par quelqu'un Voir qu'elle soit même Celle de la langue Parce que la langue A une autorité Sur vous Sur nous Évidemment La langue que nous parlons Tout ça s'est mis Quelque part D'une certaine façon Balayé L'altérité L'altérité Change complètement Avec cette modification D'hégémonie Parce que l'altérité N'est plus au cœur du moi Il y a un très beau livre La petite conférence De François Julien Qu'il a fait L'inauguration À la chaire de l'altérité Il dit très bien Que l'autre L'altérité C'est à partir de l'autre Tandis que la différence C'est à partir de moi Donc maintenant On fait un grand éloge De supporter vos différences On vous demande De faire un travail Pour accepter la différence Mais la différence C'est toujours à partir De moi-même De moi Tandis qu'il faut reconnaître Quand même Qu'on le veut Ou qu'on ne le veuille pas Que c'est l'altérité Qui est constitutive La preuve C'est que Chacun d'entre nous A ce qu'il a dans la tête Mais ça n'est jamais Que la résultante De ce qui lui a été D'abord donné par l'autre Avec lequel Il a dû refaire lui-même Son propre trajet Ça c'est autre chose Mais l'altérité Est première Donc vous voyez Que ça donne Une conception De l'altérité Cette hégémonie Qui est un peu faussée Et l'antériorité C'est exactement La même chose Alors j'emploie le mot L'histoire Que ce qui est le mot De la condition humaine Donc cette humanisation Qui pour moi Dans ma tête Est presque Logiquement Antécède la socialisation Parce que cette humanisation Elle a donc Elle est donc liée Au fait que nous sommes Des êtres parlants Et qu'il y a une série De choses Qu'il faut que l'on assume A partir de là Je dois par exemple Vous indiquer Que pour le moment là Je suis en train de parler Vous avez l'air de sagement M'écouter Mais ça fait donc Deux places différentes Et les places différentes Sont inscrites Dans le langage Elle-même C'est la place du locuteur Et de la locutaire C'est la place du commandeur Et du commandé C'est donc Deux places Qui ne sont pas du tout Compatibles Avec l'idée D'égalitarisme Tel qu'aujourd'hui Il est proposé Tel qu'il est souhaité Il y a quelque chose là Qui dans l'égalitarisme Actuel Vient nier Une réalité Du langage Du par-lettre Que nous sommes Dans sa réalité Vous avez aussi Des statuts Donnés À la fameuse Au fameux nom De Lacan Il n'y a pas de rapport sexuel Mais comprendre simplement Comme l'impossible Il y a un impossible Qui est sécrété C'est la catégorie du réel Qui est sécrété De par le fait Que nous parlons Il y a bien sûr Le réel de la montagne Ça on n'y est pour rien Mais il y a un réel Du fait même Que je parle Parce qu'en parlant Je produis quelque chose Qui échappe sans arrêt Donc j'ai d'office Cette dimension là À laquelle il faut Que je trouve Une manière De donner sa place Je dois aussi dire Qu'il faut entendre Que la discontinuité Signifiante Se fait Par rapport À une continuité Sensible Le sensible Et continue Le signifiant En lui Il est discontinu Au total C'est la raison Pour laquelle Comme l'avait aussi repris Dans une formule Lacan La vérité Je ne peux que la m'y dire Je ne sais pas La dire toute Évidemment Donc on voit bien Que tout ça C'est des marques De ce qui Détermine Notre compétence Languagière Et détermine aussi Notre statut D'humanité Notre humanisation Je vous en passe Il y en a encore Pas au fait Que hier Dans le modèle D'hier Il y avait le père Comme on pourrait le penser Ou la religion Mais qui sont liés À la structure même De ce que c'est Que l'être humain Mais qui Dans le monde Depuis que le monde Des mondes Avait été En effet Soutenu Par la position Paternelle Pour pouvoir Être transmise Ou par la position Du roi Ou de qui vous voulez Les institutions Et bien c'est là Que justement Aujourd'hui La question se pose Différemment Parce que Si Depuis que le monde Des mondes Il semble bien Que cette exigence D'humanisation Était Réassumée Par la société Concrète Dans laquelle Les gens vivaient Avec des rites différents Des organisations Ce que vous voulez Des choses très très différentes Mais en attendant La socialisation Allait en général Dans le même sens Et à juste titre Parce que Pour qu'il y ait Socialisation possible Il fallait que l'enfant Soit Lui Dans son premier trajet Déjà Limité Structuré D'une certaine façon Pour que Cette altérité Que va Intéguer Qui va S'imposer Par la socialisation Il puisse La soutenir La supporter Aujourd'hui On se plaint Beaucoup de cela Justement Et à juste titre Je crois Quelle altérité Et plutôt Parfois On se demande Où elle se situe Bon Vous avez du coup Une série De problématiques Qui sont surgies De plus en plus Que je n'aime pas beaucoup Comme terminologie Mais je crois Qu'il faudrait quand même La prendre en compte Entre autres Celle des fameux Pervers narcissiques Bon Qui sont comme des Enfin On en a vu un À l'œuvre Récemment Comme président Des États-Unis Je ne sais pas S'il était pervers narcissique Mais en attendant Il était en tout cas Un enfant qui n'avait pas grandi Ça c'est assez clair Et bien donc On voit bien Qu'il y a comme une sorte De possibilité Tout à coup De ce que Cette exigence D'humanisation Ne soit plus Au programme De la socialisation Concrète Qui est la nôtre Aujourd'hui Et qu'évidemment Il faut lier Au modèle néolibéral Ça c'est clair Donc la socialisation Qui est actuellement La nôtre C'est celle Du modèle néolibéral Et comme vous le savez C'est un modèle Qui ne souhaite pas Qui ne demande pas Qui n'exige pas Toutes les pertes Que je vous ai Que je vous ai indiqué Dont il s'agissait De consentir A faire le deuil Mais au contraire Qui propose Sans arrêt Le modèle De l'objet Comme venant Permettre La satisfaction Donc au fond Il pousse A la jouissance Hors langage Plutôt que de Soumettre De continuer A rappeler Que l'individu Est Toujours soumis A ses lois Du langage J'ai eu Dans un livre Dans les couleurs De l'inceste J'avais eu L'habitude De dire Je ne sais pas Où j'en suis J'avais eu L'habitude De dire Qu'il fallait Deux choses Pour tout enfant Qui survienne La première C'est que Il y avait Deux Deux mutations Qui devaient se produire La première C'est que A la prévalence De la présence Du début De la vie En général La mère Si accommode Si C'est elle Qui faisait Ce travail Là Il fallait Que se substitue La prévalence De l'absence C'est un Renversement Fondamental C'est Quelque chose Qui permet Justement D'introduire A la dialectique Présence Absence En quoi Consiste Le langage Justement Et la deuxième Chose Qui était Absolument Indispensable Aussi C'est que L'enfant D'être Au départ Comme il doit L'être Comme on peut Espérer Qu'il le soit Qu'il soit La merveille du monde De ses parents Et bien Qu'il finisse Par consentir A n'être Un Comme tout le monde Bon Ça c'est quelque chose Qui est aussi Essentiel A la possibilité Pour un enfant De grandir Suffisamment Que pour trouver Sa place Dans la société Et bien Là aussi Vous voyez Que Cet Renversement De la prévalence De la merveille du monde Du début de la vie A passé A la prévalence De l'être Un Comme tout le monde Et celle De la prévalence De la présence Auxquelles se substitue La prévalence De l'absence Ces deux prévalences Là Ces deux changements Là Vous voyez Que le modèle Néolibéral Va plutôt À leur rencontre Tout le monde Connait très bien Aujourd'hui Le fait que L'objet Est présenté Comme ce qui permet De contourner L'absence Voilà On le dit simplement Et par ailleurs Du côté De ce narcissisme Là D'être la merveille Du monde Tout le monde Connait aujourd'hui Les plaintes Des enseignants Ou même Des directeurs D'école Qui voient arriver Chez eux Une série de parents Qui viennent revendiquer Que leur enfant Continue à être Considéré Tel que eux Le considèrent C'est-à-dire Selon leur propre Narcissisme Et que dans ce cas-là Ils n'aiment pas du tout Ils n'apprécient pas du tout Que l'instituteur Ou que l'enseignant Puissent leur donner Une mauvaise note Que sais-je Ou intervenir Pour lui faire rectifier Des choses Et ça laisse l'enfant Dans une position Souvent très Mais bon Ben voilà Voilà un petit peu Tout l'ensemble Des choses Que j'essaye Comme je le peux De profiter De ce que nous apporte La psychanalyse Aussi bien freudienne Que lacanienne Pour dire à quel point Ça va nous poser De gros problèmes Si nous n'arrivons pas A répondre Un peu de manière Satisfaisante Je dirais A ce questionnement A ces questions Qui sont là En train d'être ébranlées Et qui à mon avis C'est ce à quoi Je m'exerce là Comme je vous l'ai dit Pour le moment Rendre compte D'un fil À travers toute une série De faits très différents Qui ont l'air disparate Qui se présentent Comme quelque chose Qui n'a aucun rapport Avec ça Quel est le rapport Entre l'enfant Qui ne veut pas aller À l'école Et le fait Que dans le public Il y a les réseaux sociaux En fait Tout ça C'est pas vrai Tout ça marche Dans la même dynamique Que j'ai essayé De vous sereiner un petit peu Je ne vais pas le faire ici Tout à fait Mais on peut très bien Montrer que tout ça Ce sont des facettes différentes D'une même problématique Qui est en train De s'organiser actuellement Et qui véritablement Fait cohérence Entre tous ces phénomènes Qu'elles soient individuelles Singulières Ou qu'elles soient collectives Des deux côtés Des deux côtés Ça peut être lu comme ça Alors par rapport à ça Qu'avons-nous comme position La plupart du temps Eh bien je pense Que nous avons Une position favorite Qui est celle du déni C'est-à-dire de ne pas vouloir Prendre en compte Que tout ça Est en train De nous travailler Que c'est Je sais bien Nous quand même Alors ça me pose Beaucoup de questions Personnellement Encore que c'est En train de bouger J'ai quand même été Récemment là Très étonné Par deux choses Que je trouvais Assez intéressantes La première C'est je suppose Que vous l'avez vu Ce film Qui a fait un tabac Sur Arte Qui s'appelle Petite fille Qui m'a profondément Choqué Parce que Je vous avoue Que vraiment C'était une entreprise De séduction Extraordinairement bien réussie Douée de la part De ce réalisateur Qui est douée Par ailleurs d'ailleurs Parce qu'il a fait D'autres films Très très bien Mais ici Comment c'était vraiment Au service De l'idéologie Du transgenre De tout ce qui se passe De ce côté là Et qui finit par aboutir A quelque chose D'assez grave Personnellement Je trouve quand même C'est à dire Une véritable maltraitance De l'enfant Dans la mesure Où on ne pourrait Se donner le droit D'intervenir Où la médecine N'accepterait D'intervenir Auprès d'enfants jeunes Avec l'accord Plus ou moins Des parents Avec l'accord Plus ou moins De l'enfant Mais d'en arriver En tout cas A ce qu'il y ait Des possibilités D'intervenir tôt Soi-disant Pour essayer De leur éviter A ces enfants La douloureuse Le douloureux mal-être Qu'ils ont À partir du fait De ne pas être satisfaits Du sexe anatomique Qu'ils ont Et de ne pas pouvoir Faire le trajet Qui en général S'impose Toujours A tout enfant De se débrouiller Avec ce sexe anatomique Pour essayer De trouver son identité sexuée Ce qui est évidemment Autre chose Ça c'est bien clair Mais j'ai quand même été très étonné Heureusement De la pluralité De réactions D'abord À l'égard de ce film Et puis Comme je participe À l'observatoire De ces idéologies Sur l'enfant Et l'adolescent Étonné aussi Du nombre de psychanalystes Et d'institutions analytiques Même Qui ont tout Plus ou moins Ratifié Que vraiment Là non Là on ne pouvait pas Aller jusqu'à Ceci Je le dis tout de suite Je ne suis pas du tout En train de parler Du transgenre adulte C'est autre chose Je parle simplement De la possibilité D'intervenir Sur le corps de l'enfant Et comment là C'est quelque chose Qui a quand même Récolté Une sorte d'unanimité Alors pour que Les psychanalystes Soient unanimes Du temps de Freud Il y avait fait nickel Qui avait fait son travail Pour dire qu'il n'y avait Qu'une chose Sur quoi ils étaient Tous d'accord Ce qu'ils devaient être payés Aujourd'hui Ce n'est même plus Le cas du tout Par contre La seule chose Sur laquelle je crois Que tous les psychanalystes Sont encore d'accord C'est de dire Qu'il y a un trajet Pour chaque être humain Enfant Pour se séparer Du registre maternel Ou de la mère Ou du maternel Ça c'est encore Incontournable Et bien figurez-vous Que c'est en train D'être ébranlé Par certains accords Par certaines choses Comme cette affaire Du petite fille Une autre chose aussi Que je trouvais intéressante Parce que souvent J'étais en désaccord Avec lui Avec Gérard Pommier Parce qu'il n'était pas d'accord Sur une série de choses Mais je trouve que Son intervention actuellement Pour faire entrer L'interdit de l'inceste Dans la constitution Avec d'autres collègues D'ailleurs Je prends lui Parce que c'est celui Que je connais là-dedans Mais bon Moi au départ Je n'aurais pas été d'accord Du tout Parce que je trouvais Que donner de la place A cette loi Et en faire Une sorte de loi Comme les autres lois Me semblait être Une manière De la nier Comme loi d'exception Si on veut Comme constituent Même de l'humanisation Mais je suis en train De revenir là-dessus Parce que je pense Que Actuellement Peut-être bien Que nous sommes Tellement tout obligés À reprendre à zéro Qu'il n'est pas inutile Que nous mettions Dans les préoccupations Des juristes Qui ont l'air eux-mêmes D'être complètement Emballés dans le processus Emballés dans la farine En quelque sorte Eh bien Je crois que Ce n'est pas inintéressant Qu'on arrive quand même À faire entendre Qu'il y a là Quelque chose Qui nous transcende Qui nous dépasse Qui fait loi Unanimement reconnu Comme étant Le fait même Anthropologique Parce que c'est ça C'est ça au fond Le fait anthropologique Majeur C'est le fait Qu'un infance S'il veut devenir parlant Doit renoncer À cette jouissance Qu'il a eu Dans le rapport Premier rapport Qu'il a eu à la mère Pour ce faire Il doit évidemment Être aidé par la mère Elle-même Mais tout ça C'est des choses Sur lesquelles On peut revenir Mais il y a en tout cas Ce point-là Qui est crucial Et que je trouve Qui mérite du coup D'être quand même Mis en exergue Et peut-être bien Rappeler En tout cas Du côté de nos préoccupations Enfin voilà Pour dire que Tout à coup Je vois deux Deux traits Sur lesquels La majorité des psychanalystes Tendent d'être d'accord Ce qui n'est quand même Pas inintéressant Parce que Comme vous savez Notre intervention Comment vous l'avez appelée Dans la cité Pour répondre ça A souvent été Tellement disparate Tellement conflictuelle Tellement En nuant Ce que dit l'autre Nous-mêmes Ayons été pris Par nos narcissismes Invétérés Et bien Je pense que Du coup La société A fini par se débarrasser Tout simplement De la psychanalyse Des psychanalystes Et qu'actuellement Si vous prenez Un magazine Ça devient rare Qu'il y ait encore Un psychanalyste Qui soit Alors qu'il y a 25 ans C'était vraiment Systématique Aujourd'hui C'est rare Et ce n'est pas parce Qu'on ne trouve pas Qu'ils sont intéressants C'est parce que Ce que dit Boulin Celui de droite Est exactement l'inverse De celui de gauche Et celui d'inverse Encore de celui d'avant Et celui de derrière Donc finalement Vous ne savez plus Ce que ça veut dire Il me semble Qu'il y a un travail Actuellement Auquel moi Je contribue J'essaye en tout cas D'attirer l'attention Comme je le peux C'est celui De supporter Que notre divergence Conceptuelle Soit d'ordre scientifique Si on veut Qu'on travaille Mais elle ne doit pas Empêcher Donc on n'est pas obligé D'avoir tous La même conception De ce que c'est Que le cas borderline De ce que c'est Que est-ce que Oui ou non C'est une psychose ordinaire Ou pas Comme disent certains Tout ça je trouve Ça fait partie Du matériel scientifique De discussion entre nous Mais ça ne devrait pas Annuler Une sorte de De position Anthropologique Identique Ou en tout cas Très très proche L'une de l'autre Des différents Psychoanalistes Qui sera la seule Manière à mon avis D'introduire Comme vous l'avez dit La présence De psychanalystes Dans le champ Du politique Voir même De la politique Je pense que voilà Les petites choses Que je Rapidement comme ça Que je vous ai dressées Comme un portrait Brossé rapidement Mais que je crois Assez Importante Pour essayer D'y encore D'y travailler Tant que je peux Encore le faire Voilà Merci beaucoup De votre attention Merci beaucoup Jean-Pierre Lebrun De ce que vous avez Développé là Je retrouve Bien sûr Votre travail Nous sommes d'emblée Comme vous l'avez dit Dans une dimension Anthropologique De la psychanalyse Sans quitter la psychanalyse Bien sûr Et vous décrivez Donc cette verticalité Remplacée aujourd'hui Par une horizontalité Mais dans nos sociétés Vous l'avez bien dit Nos sociétés occidentales Qui reposent sur le droit Démocratie et droit C'est-à-dire qu'on élimine Absolument les trois quarts Les quatre cinquièmes Des sociétés C'est pas le monde de Poutine C'est pas le monde de Xi Jinping C'est pas le monde d'Erdogan C'est pas le monde Ce ne sont pas ces sociétés-là Donc ce sont nos sociétés occidentales Qui reposent sur la démocratie parlementaire Le droit Le droit Voilà Donc ça rétrécit déjà le champ Mais peut-être qu'on est en avant De toutes ces sociétés Que vous l'avez dit On nous regarde à la loupe Pour voir si on est vraiment La locomotive de l'humanité C'est pas de votre faute Si 1789 a marqué L'ensemble du monde Voilà Alors à l'intérieur de ça Il y a cette question du chef Ça dégringole de Dieu Ça dégringole de Dieu au singulier Du monothéisme Les trois religions du père Et ça dégringole de là Puis ça vient au roi Ça vient au chef Ça vient jusqu'en bas Et le monde freudien Le monde freudien De la névrose freudienne C'était contester Ces positions d'exception Contester le père Contester pour se construire Contester Et là vous parlez de récuser Qui est tout à fait Un autre champ Sémantique Vous pouvez le contester Il est du côté de la névrose Bien sûr Histérieure Obsessionnalité Etc Le récuser On est déjà Pour vous Est-on déjà De le récuser Dans le champ De la perversion Est-ce que récuser Par exemple La place d'exception C'est déjà se situer Dans une position De perversion Non je ne l'aurais pas lu Comme ça Mais on peut y réfléchir Je n'ai pas vraiment Encore réfléchi À ça comme ça Non je pense plutôt Que c'est une Non je ne crois pas Je ne crois pas Que ce soit la perversion Encore Parce que c'est C'est plutôt Ça induit peut-être Un pervertissement C'est sûrement pas Une perversion encore Parce que Celui qui récuse N'est vraiment pas C'est à son insu Qu'il se soumet À toute jouissance Ce n'est pas C'est pas une position Délibérée Comme serait celle Du pervers De vouloir à tout prix Conserver cette position là C'est ça La différence Avec la contestation D'abord La contestation Transgresse Il y a une limite Qui est reconnue Contestée Donc ça induit La légitimité De la transgression Tandis que Le propre de la Récusation C'est qu'il n'y a plus De transgression Il y a plutôt Un enquistement C'est plutôt quelque chose Qui va se refermer Sur le sujet lui-même Il va plus se confronter A l'autre Il va même s'immuniser Contre l'altérité En ne voulant Par exemple Qu'il va aller à l'école Ou en ne voulant Faire pas Que sais-je Mais je ne crois pas Que ce soit Une véritable position Perverse encore Ce récuser N'est pas le récuser De signe de coufontaine Le faire sa goût De signe de coufontaine Dans l'otage Non c'est celui-là Dire que non Dire que non C'est dire que non En moi ça dit que non Oui Moi je pense plutôt A Bartholby Ah oui D'accord C'est vrai ne pas D'accord Plutôt ne pas D'accord Alors ça rejoint Ça vient recouper Un livre actuel De Rudinesco Qui Oui Soit même Comme un roi Soit même Comme un roi Rudinesco Qui a chargé Pas mal de positions Comme l'Ami Pommier D'ailleurs je trouve Parce qu'au départ Rudinesco Me taxait De tout ce qu'on veut Mais non Depuis un petit temps Déjà je sentais bien Qu'il y a quelque chose Elle sentait bien Qu'elle-même Qu'on avait été trop loin Qu'on allait trop loin Et qu'il y avait quelque chose Qui n'allait plus J'étais très content Je n'ai encore lu Que ce qu'elle a écrit Sur le genre A cause de ma préoccupation De petite fille Mais que je trouve très bien Que je trouve très bien C'est tout à fait C'est là-dedans qu'on est Enfin elle a eu le malheur De parler d'épidémie De transgenre Pourtant c'est ce qui C'est ce qui se prépare Je crois qu'elle a raison Un mot maladroit Comment ? Un mot maladroit Un mot maladroit Oui oui Elle était bonne Mais le mot était maladroit Oui Pour que Il y a des choses Ça avait parlé Ça a au moins Rancé le débat Alors les remèdes Aujourd'hui Il est vraiment difficile De ne pas En parlant spontanément Comme je vous l'ai fait Par exemple Je suis sûr Qu'il ne serait N'importe qui Pourrait trouver Les mots que j'ai dit Qu'il n'aurait pas fallu dire Pour être dans le droit chemin Donc c'est vraiment compliqué Mais moi Si je peux me permettre D'intervenir Voilà J'ai été assez convaincue Par petite fille En revanche Je viens de vous envoyer Sur Whatsapp Je ne crois pas Que vous l'ayez eu tous Mais une photo D'une poupée transgenre La première À ma connaissance Qui est une poupée Donc une petite poupée Pour une fille Avec des cheveux longs Une robe Etc Et elle a un sexe De garçon Alors effectivement Là Je suis tout à fait d'accord Avec ce Tout ce que vous venez de dire Sur cette Absence totale De limite De séparation De socialisation Tout ce qui Constitue Cette capacité À la socialisation Dans lequel Évidemment Qui participe du langage Dans lequel le langage Participe Ce que vous voulez En tout cas Ce qui est l'humain C'est-à-dire La capacité À l'ajournement À la satisfaction Et à l'ajournement En même temps Etc Et au manque À tout ce que vous avez dit Bien sûr Et pourtant Donc cette poupée Cette poupée Transgenre Et on voit Comme je l'ai dit Dans WhatsApp On n'est pas loin du fond Si on ne l'a pas Déjà touchée Mais pourtant Petite fille M'a convaincue Oui Et je me souviens Des paroles En tout cas Cette petite fille Enfin si je puis dire M'a beaucoup touchée M'a convaincue Je l'ai Je l'ai Je l'ai ressentie Comme une fille Je l'ai vécue Comme une fille Quand j'ai vu ce reportage Effectivement Et pas comme un Pas comme Comme quelqu'un Qui serait un garçon Déguisé Ou je ne sais pas Comment vous dire Et je me souviens Très bien Des paroles de la mère Chez la pédopsie De l'hôpital Et ce qu'elle disait Par ailleurs Dans l'émission La mère Et j'ai trouvé ça Extrêmement intéressant Alors c'est un peu C'est un peu illogique Peut-être Ce n'est pas du tout Scientifique en tout cas Mais elle disait Qu'elle perdait Elle voulait absolument Avoir une fille Elle les perdait toutes En fausse couche Et que la seule Qui a réussi A naître C'était une fille Mais avec un sexe De garçon Comme si C'était sa seule Manière de naître Mais si vous voulez Je ne dis pas Que c'est pour ça Que cette petite fille Était dans cette difficulté J'en sais vraiment rien Mais c'est ça Qui m'a accrochée C'est ça que j'ai trouvé Intéressant Et très particulier Évidemment Le médecin était affolé Quand il entendait Cette phrase C'était une femme Et elle Elle disait Non pas du tout Ça n'a rien à voir Etc Mais voilà Ce que j'ai ressenti Dans cette émission Il y a des choses Qui m'ont Qui m'ont Oui C'était Intrigant C'était très intrigant Et touchant En même temps Enfin Voilà J'ai été convaincue Par cette petite fille Évidemment Pas du tout Par la poupée C'est ça que je voulais Vous dire Par ça Il n'était pas question De castration De l'enfant Mais en effet Il y avait Un protocole De castration De tout ce qui était Hormone À l'adolescence Oui Ça c'était prévu Mais en tout cas Comme vous le dites Vous-même Je m'excuse Mais Oui allez-y Non mais vous posez Quand même la question De savoir Moi comme analyse Je me suis désolé Mais la première question Que je me serais venue De poser C'est madame Parlez-moi De ce que vous me dites Là que vous vouliez Une petite fille Parlez-en Oui oui C'est vrai Le petit garçon Le petit Sacha D'abord vous pouvez dire Vous m'avez senti Comme une fille Et je veux bien Accepter tout ça N'empêche que Jusqu'à présent C'est quand même Un petit garçon Et puis Que lui Voye devenir Une petite fille Tout ça c'est possible Mais C'est pas la même chose De dire Il veut devenir elle Ou que d'emblée Entériné Que ce soit elle Ou est-ce qu'on va Demain on appellera Un chien un chat C'est ça pour une histoire Moi ça Ça me sidère Que c'est pas pensable Alors par ailleurs Il y a une sensibilité Que vous avez Auxquelles vous avez été Très Sensibles Mais je trouve Qu'elle est légitime Parce que le film Était bien fait Il voulait vraiment Entendre quelque chose Mais ça n'est pas Ça me met en position Difficile Comme analyse De ne pas commencer Par me demander D'abord Est-ce qu'il parlait C'est l'enfant Est-ce que Sacha Avait vraiment la parole Ou est-ce qu'il était Accroché Comme c'était quand même Un peu visible A ce que la mère pensait Il se retournait Toujours vers elle Pour dire quelque chose C'est toute une série De questions Que nous avons nous A faire émerger Non pas du tout Pour critiquer Pour démolir Pour annuler Mais pour qu'ils puissent Travailler Pour qu'ils puissent S'inscrire Dans quelque chose De l'ordre de la parole Et de l'échange Et de la chaîne signifiante Et du travail D'où ça vient Et ça Rencontrer quelqu'un Qui comme psychiatre Vous dit Écoutez madame C'est pas ça le problème Il n'y a pas de soucis A vous faire C'est nienne Peut-être qu'elle arrive Momentanément A la déculpabiliser Mais il est aussi possible Qu'elle enterrine Complètement Quelque chose Qui ne veut pas être Aucunement levé Il y avait d'autres choses Dans ce film Mais rien que ça Pour moi C'est pas une position Compatible avec l'analyse Ça c'est ma position À moi Oui Non mais c'était Je parlais sur un plan Humain Les conséquences Sur le corps de l'enfant Étaient bien réelles Dans ce film Parce qu'il s'agissait De congeler du sperme De congeler des choses Parce qu'il allait Avoir quand même Une chirurgie d'ablation Je ne me souviens plus exactement Mais il y avait des conséquences Très réelles Sur le corps de l'enfant Non mais Mais pas Pas en tant qu'enfant C'était après l'adolescence Quand même Non 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 Dans l'enfance Il parlait d'enlever Dans l'enfance Je crois Je me demande Si il y a des testicules De congeler des choses Parce qu'il ne pourrait plus Par la suite Et s'il voulait Il fallait garder des gamètes Ici il y avait des choses Très concrètes Sur le corps de l'enfant Ah bon Moi j'avais compris Si tu veux Qu'il y avait eu un blocage De façon hormonale Ce qui est déjà grave Enfin ce qui est déjà Un truc Ça allait plus loin que ça C'est irréversible quand même Mais c'était au-delà de ça Oui c'était au-delà de ça Dans la notion Où tu faisais Avant la puberté Pour éviter Proposer d'agir avant la puberté Pour éviter justement L'apparition des caractères Pulsives secondaires Qui pourrait Qui supposait Que ça aurait gêné Effectivement Cet enfant là Avec effectivement Des techniques De maturation in vitro Des testicules Pour permettre éventuellement Plus tard Une procréation Donc ça allait quand même Très 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 loin Chez un enfant de 7 ans Cette petite fille Devenue un père Pardon ? Cette petite fille Devenue petite fille Devienne père Voilà c'est ça Il y a quand même Il y a quand même un intérêt Dans cette Bon peut-être Effectivement Ça va un peu loin Un peu vite Pour cet enfant A qui on ne laisse pas le temps Et c'est ce que vous dites Tout à l'heure Jean-Pierre Levrin Qui m'a vraiment M'a frappée Et auquel j'adhère énormément C'est que chaque enfant A son trajet à faire Qu'il soit en accord Avec sa génitalité Ou pas D'être une fille Quand on est fille Ce n'est pas facile D'être un garçon Quand on est un garçon Ce n'est pas évident Et je pense que Là-dessus C'est hyper important De laisser ce temps À cet enfant À ses enfants À tous ses enfants De faire ce trajet-là Et ça je trouve ça Par contre Il y a une chose Qui m'a interpellée Et qui me semble Intéressante De travailler Pour la société Pour les institutions C'est de laisser libre L'enfant D'être en jupe Peu importe De ne pas tout associer À ce qu'il a entre les jambes C'est-à-dire que Je trouve extrêmement Sans mettre On ait des limites Sur le respect Pas parler en même temps Que les autres Enfin toutes ces choses-là Qui sont nécessaires Dans une école Je l'entends Mais qu'un enfant Veuille venir en jupe En short Ou en tongue Je trouve que c'est Un espace Qui devrait être possible Pour eux Quelle que soit Sa question Et la question Elle ne se règle pas À l'école Elle se règle Elle se règle Dans son intimité Avec si possible S'il y a nécessité Un psy Mais c'est pas Voilà Moi il y a deux parties Comme ça Donc il y a cette partie Moi je voyais un enfant Avant de voir un garçon Une fille en fait Je voyais d'abord un enfant Et je voyais un enfant Qui ne pouvait pas Exprimer ce qu'il avait Envie d'exprimer C'est peut-être Une expression d'un temps Ça n'aura peut-être Pas été la même expression Deux ans plus tard Mais en tous les cas Que ce soit dans sa maison Ou que ce soit à l'école Il n'avait pas la possibilité D'être ce qu'il pouvait Éventuellement exprimer Et ça je trouve ça dommage Voire même dommageable Voilà Même dans le cabinet du psy Oui Non mais la mère était Enfin bon Elle était ultra présente Elle occupait tout Et je suis d'accord Cet enfant Elle regardait Elle Regardait Systématiquement sa mère Avant de prendre D'exprimer quelque chose Alors c'est l'âme C'est l'âme qui coule Au moment où elle est chez le Effectivement C'est bouleversant Oui Mais est-ce que c'est une boule Est-ce que ça veut dire Que Elle pleure Parce qu'elle veut vraiment Être une fille Je ne sais pas On ne sait pas Non mais c'est vrai Que oui On a très peu eu accès À l'enfant À la parole De l'enfant elle-même C'était systématiquement La parole de la mère Qui portait La prétendue parole De l'enfant Et puis surtout Je trouve que c'était aussi L'art L'art du Du réalisateur De ce Ce documentaire fiction En fait Qui Je comprends ce que Disait Mina Il y a quelque chose D'une entreprise De séduction Qui opérait Je trouve Dans la Dans la façon Dont le documentaire Était porté Il était assez Fascinant Le documentaire Même si effectivement J'étais très Très choquée Par le trajet De cette dite Petite fille Garçon On ne sait plus Comment l'appeler Finalement Parce que finalement On ne connait pas Son point de vue Cette petite fille Son trajet Son trajet Si Si on le connait On le connait Son point de vue Non Si je peux me permettre Mais si C'est peut-être Pas son vrai point de vue C'est peut-être Le point de vue De la mère Mais c'est ça Le kévoi aussi C'est ça le problème Le kévoi Quand c'est Pour Tout ce qui est Du champ Du social Du désir Du travail De soin bon A l'école Etc Tout va bien Mais quand c'est Dans le champ De la castration Réelle Alors là On ne rigole plus du tout Avec le kévoi Mais c'était Si La petite fille Elle n'arrêtait pas de pleurer Et on voyait Combien elle souffrait Quand elle était obligée D'être D'être habillée En garçon Dans la danse Etc Maintenant Tu ne peux pas Demander à une petite fille Effectivement Ça m'arrive D'avoir une parole Tout à fait authentique Et vraie Me semble-t-il Quand j'ai des enfants En face de moi Et qu'ils sont seuls En séance Sans les parents Mais En même temps Effectivement Je viens de dire Jean-Pierre Lebrun Ce qui m'a éclairé C'est une chose Que je n'avais pas Du tout Appréhendée Avec aucune distance Quand j'ai vu le film J'ai été happée Par cette histoire Et cette petite fille Enfin si je puis dire C'est que Elle était l'objet La concrétisation Du désir de sa mère Évidemment Oui Qui voulait une petite fille Je n'avais pas pensé à ça Mais oui Mais sinon Elle le disait Non ? Je pose la question Je rajouterais encore une couche Comme on dit En repérant aussi Que par exemple Dans cette histoire-là Le père Était uniquement Adubant la mère Oui Donc il n'y avait pas De principe paternel Une parole inintroduction Il y a un autre film Il y a eu Une fameuse girl Évidemment Où d'ailleurs Le père Je vous signale N'était plus que la mère Il n'y a plus de mère Oui Elle était maternelle Du début à la fin Et il y a un autre film Plus intéressant D'un autre belge Qui s'appelle Lola vers la mère Et où là C'est un père Qui n'est pas d'accord Avec la transition De l'enfant Et qui dans un premier temps Maintient Qu'il n'est pas d'accord Il n'est pas d'accord Il est en bagarre Et puis finalement La mère malheureusement Décède Et elle laisse un héritage A son fils Qui veut devenir fille Parce que comme ça Il va pouvoir faire L'opération Et la fin du film C'est la reconnaissance Par ce père De ce qu'il n'est pas d'accord Qu'il ne comprend rien Mais qu'il reconnaît Le trajet Que fera son fils Pour lui Ça restera son fils Et bien c'est pas mal Je trouve que c'est Une façon de faire On voit bien que L'écart entre Parce qu'en fait Il n'y a pas de parents Qui sont tous les deux d'accord On sait bien que c'est De la L'intérêt L'intérêt d'avoir deux parents C'est quand même ça C'est d'avoir un premier autre Auquel on est profondément Accroché Presque corporellement Parce qu'on l'a été aussi Et qu'un second autre Permet de faire Un petit décalage Dans lequel moi Je peux frayer mon chemin Dans lequel l'enfant Peut frayer sa propre voix Et d'une manière Qui correspond aux questions Que lui se posent Comme vous avez raison De dire Madame Delphine De dire Que c'est un trajet Qui doit se poser lui C'est à dire Il a une identité Sexuelle au départ Et il aura Une identité sexuelle En fonction du trajet Qu'il va faire Dans le discours Avec cette identité sexuelle Mais je n'ai Par exemple J'ai une collègue Par exemple Que j'aime bien parler Pas de Bagarre avec Aucunement Je l'apprécie Mais qui En parlant de ce film D'emblée A parlé de Sacha Comme un homme Je ne vois pas Au nom de quoi Elle n'est pas elle Le parent peut-être Est tellement désireux D'abrécher La souffrance De l'enfant Qu'il finit par lui-même Faire une confusion Et je crois Qu'en fait Le rôle n'est pas De facilité Mais en tout cas Pas à ce stade Pas à cet âge Mais peut-être D'accompagner Oui Oui J'aime bien moi aussi Cette formule D'accompagner Mais le problème C'est que Je ne sais pas Parce que Vous pensez On en est aujourd'hui À beaucoup accompagner Ah ben maintenant Ce n'est plus De l'accompagnement Ça devient De la sollicitation Ça devient De la projection Enfin c'est Un grand n'importe quoi Le principe De l'accompagnement C'est presque Une psychanalyse empathique Comme je l'appelle Pour moi non Je crois que Si on se raccroche À certains points De structure On ne peut pas Adhérer à n'importe quoi Ce qui ne veut pas dire D'ailleurs Qu'on doit acquiescer Ni qu'on doit s'opposer Mais il y a au moins Un écart À venir essayer De mettre quelque part Et là je trouve Que c'est le grand Pour moi Légatif dans ce film C'est la pédopsie La pédopsie Qui permet à la mère De couper Toute interrogation Puisqu'elle est venue Et la pédopsie C'est la médecine C'est Robert De Vray On est plutôt Dans un modèle médical Si je ne me trompe Qui est assez médical C'est le cas de le dire Et donc on est là Pour venir Mais c'est vraiment Court-circuiter Comme vous l'avez dit là Tout à l'heure Court-circuiter Le trajet psychique Personnel De l'enfant à faire Parce que la bagarre Que la mère se donne Désormais dans sa vie C'est de passer son temps À obtenir cette revendication C'est un vrai problème De la même façon D'ailleurs Que vous savez Qu'il y a quand même Deux, trois cas Maintenant en France Qui sont récemment arrivés D'enfants de sept, huit ans Qui ont aussi décidé Qu'ils étaient d'un autre sexe Que celui qu'ils avaient Et toute la question Est de savoir Comment ils vont être Pour être prénommés différemment C'est une énorme question Parce que le prénom Le prénom Ça fait partie De son état civil L'état civil C'est sa carte d'identité Et la carte d'identité Ce n'est pas avoir Son identité à la carte Ce n'est pas la même chose Il y a une indisponibilité Là dans l'état civil Qui reste important Et que même le droit Aujourd'hui Est en train de flancher Là-dessus Ils ne pensent pas Que c'est une indisponibilité Qui reste Or c'est important Que nous Pour moi Ça revient exactement Même que la question On interdit l'inceste Ou que la question De toute une série de questions Il y a des choses Auxquelles Nous n'avons pas accès Il faut reconnaître Que nous n'avons pas accès À tout Alors c'est donc C'est un vrai problème Je ne sais pas Comment il faut le résoudre Je n'ai pas la solution Et je ne prétends pas L'avoir d'ailleurs Mais je Dans des écoles Ils ont proposé Masculaire féminin Et une autre petite case Qui s'appelle Autre Monsieur Lebrun Bonjour Merci pour votre intervention Dans ce que j'ai entendu Aussi J'ai appris Des choses Évidemment intéressantes Sur vos positions Vous avez l'air Finalement Et pour faire le lien Avec le documentaire La petite fille Dont on parle Il y a l'air Finalement D'avoir Un espèce de déplacement Du symptôme Aussi Toujours tourné Vers le médical Finalement Oui Et il y a finalement Pour en revenir Un peu aux fondamentaux De Freud Quelque chose Qui n'est pas entendu De la demande Pour ma part Qui n'est pas entendu De la demande De la mère Et du symptôme De la mère Au départ Et là Il y a effectivement Quelque chose Qui rejoint Ce que vous dites C'est-à-dire Que les représentants De l'autorité Médicale Ou les pédopsies Dans ce cas précis Ne font plus Figure d'autorité Ne se positionnent plus Et là Ils ne prennent pas En compte Finalement La fameuse Antériorité Dont vous parlez Voilà Moi ce que J'en comprends Et effectivement Ça rejoint peut-être Une question du politique Aujourd'hui Les psychanalystes Ou les pédopsies Doivent-ils À un moment donné Se positionner Et accepter De faire figure D'autorité Non pas pour faire La morale Ou des leçons De morale Mais pour essayer De mieux entendre Ce que Se cache derrière Le discours D'une mère Qui viendrait Pour changer Et accompagner Son enfant Dans le changement De sexualité génitaire Il y a clairement là Effectivement Une objectisation De la mère De l'enfant Par la mère Donc clairement Il n'y a effectivement Plus de sujet Et c'est une vraie question D'humanisation Et d'humanité Comment est-ce qu'on Positionne l'enfant Aujourd'hui Et de quelle manière Est-il entendu Au travers du discours Des parents Qui eux-mêmes Sont pris Dans une Dans une espèce Dans ce conflit Là que vous décrivez bien Et qui dure A mon avis Depuis quelques générations Et qui sont eux-mêmes Pris dans un dysfonctionnement Dans le politique Ben oui Je me rappelle Je me dis toujours Qu'il y a une formule De Lacan Je ne la connais plus Par cœur là maintenant Mais qui m'a toujours Moi frappé Parce que tout un temps Je l'ai complètement Escamoté Et qu'à la fin Il dit à propos Des épicanes Mais qu'est-ce que Vous entendez Vous devez être Comme il dit Compensatoire Alors ça C'est assez Épatant dans sa tête Ou dans sa bouche Ce n'est pas tout à fait Le genre de propos Qu'il avait déjà dit Être compensatoire Alors je ne crois pas Que nous devons être D'office compensatoire Mais quand même Je crois que si Il y a quelque chose de ça C'est-à-dire que Nous sommes en train De glisser Via le transhumanisme Via l'hubris médical Via l'hubris juridique Via plein de choses Nous sommes en train De glisser Et si ce n'est pas nous Avec d'autres Des anthropologues Des philosophes Et quelques autres Qui tenions un discours Un petit peu différent Je pense qu'il va y avoir Une telle homogénéité Qu'on va s'engouffrer Pardonnez-moi Je n'aime pas du tout De faire des raccourcis Bien trop rapides Mais je me pose quand même La question de savoir Dans les années 34-35 Si j'étais un monsieur Et madame tout le monde Est-ce que j'avais la possibilité De faire autrement en Allemagne Que d'adhérer au nazisme Alors aujourd'hui Est-ce que j'ai la possibilité De penser autrement Que ce que m'impose C'est une idéologie ambiante Qui via les réseaux sociaux Est très puissante Qui a un vœu Et de conviction Et de convaincre Tous ceux autour d'eux Que c'est ça Qu'il faut faire Moi ça me pose question Parce que je ne vois Parmi les psychanalystes Pardonnez-moi Mais même parmi Monsieur et madame Tout le monde en plus Je ne vois pas Beaucoup de gens Qui réagissent Vous citiez monsieur Pommier Alors vous citiez Monsieur Pommier Tout à l'heure Et le fait que vous ayez Justement changé d'avis Sur le positionnement Des éventuels psychanalystes Et que ça permettait Au moins de mettre d'accord Les psychanalystes Oui oui Il y a peut-être des choses Sur lesquelles on doit reconnaître Que ce sont des points De fond anthropologiques Qui ne sont pas sans rappeur Avec l'état moral de la société Parce que c'est ça Il y avait une formule de Lacan Que j'avais beaucoup appréciée Quand il était allé en Angleterre Il en était revenu Dans son texte psychiatrie La guerre en Angleterre Il avait dit Mais les Anglais Ils ont tenu quelque chose En fait c'est eux Qui étaient les seuls A avoir Pardonnez-moi Par rapport à la France Et la Belgique Mais c'est comme ça C'est eux les seuls Qui sont opposés au nazisme Les autres Ils ont fricoté Ils ont chipoté Ils n'ont pas su Là Avec la personnalité De Churchill entre autres Mais enfin Il y a eu une véritable Bon On n'est pas d'accord Et c'est ce qui avait fait dire À Lacan Que justement C'était le ressort Il y avait quand même Qui était opposé au nazisme Oui il y avait quand même Des gens Qui ont résisté au nazisme En effet pas beaucoup Mais il y en a eu quand même Il y en a même eu Qui ont résisté au nazisme Au péril de leur vie Qui ont caché Bon évidemment les juifs Mais pas seulement les juifs De toute façon Les juifs Ils ne pouvaient pas faire autrement Mais les non-juifs Justement Qui ont été Des gens qui ont Péril de leur vie Caché des gens Les ont sauvés Donc il y en a eu quand même Il n'y en a pas eu Mais je crois que la Norvège A un pays qui a dit non Oui Exactement La Norvège a tout de suite dit non Alors qu'ils ont été envahis Donc Danemark Danemark On me dit Danemark La Norvège aussi Ah bah la Norvège aussi C'est les premiers Ce que j'ai mis Oui Oui Donc l'analyse a de toute évidence Sa place Dans le politique En tout cas C'est ce qu'elle est en train Après les fameux constats Ce que vous faites Qui sont intéressants Sur les différentes générations Il y a clairement Un enjeu aujourd'hui Aussi sociétal Et d'humanité Et d'humanisation Qui est de replacer La psychanalyse Peut-être À sa juste place Comme Entité Un petit peu inédite Qui viserait À placer Justement Les droits De l'enfant Et de les inscrire D'une façon Un peu différente Mais ça nécessite Je le crois En tout cas J'interviens juste Pour dire que Madame Savignon A levé la main Donc peut-être De lui donner la parole Non parce que C'est la première fois Que j'interviens Oui bah Allez-y Juste avant Que Déborah Me parle J'avais juste écrit Nous ne savons pas Comment parler Pour dire que Pour dire que C'est le médical Qui est mis en position De sauveur Il y a une sorte De glissement C'est-à-dire On n'attend plus Du thérapeute Du psychanalyste Du psychothérapeute Du psychanalyste Du psychologue Qui prenne sa place Mais la place Est mise dans les mains Du médical On en passe Quand même Par La chirurgie La médication Les hormones Etc Bon j'interviens Un peu tard Je ne sais plus Je n'ai pas trop suivi Ce qu'on est en train De se dire Mais voilà C'est ça que je voulais dire Tout à l'heure Et que c'est une question C'est une question Qui se pose actuellement Dans une grande ampleur C'est-à-dire pas seulement À ce niveau-là Mais d'un niveau Social Beaucoup plus large Je crois qu'on On est effectivement En l'air de l'accompagnement Sur nos vies Je veux dire Le geste médical A la place Du geste thérapeutique Et la parole Alors pour rebondir Sur ce que vous disiez Moi je tenais à soulever Que dans Petite fille Ça commence par Un médecin généraliste Qui écoute la parole De la mère Et déployait d'emblée La problématique de la mère Le médecin généraliste Ne s'autorise pas Peut-être à Enfin il me semblerait Que lui Il serait un bon psychanalyste Parce qu'il l'écoute À ce moment-là Et que derrière Il dit Mais moi je ne suis pas Un spécialiste Il réoriente vers des gens Qui vont asseoir du pouvoir Et qu'il est la seule personne Dans tout le film Qui va recevoir cette mère En n'étant pas en position De sachant De pouvoir Et je trouve C'est très intéressant Parce que c'est la seule fois Où cette mère Va déployer sa propre parole Pour moi Le reste du film Il n'y a pas de parole Ni de la mère Ni de l'enfant Personne ne parle Il faut des actes Des actes Mais là Ce médecin généraliste Qui ne se permet pas De dire Bon je suis peut-être Capable de vous accompagner Il réoriente C'est la seule personne Qui écoute cette mère Pendant tout le film Moi je trouvais ça Très intéressant De voir cette personne Petit médecin généraliste Qui ne se sentait pas du tout A la hauteur sans doute De la problématique Finalement A été vraiment à l'écoute Et vous mettez le doigt Sur une question Qui reste pour moi Tout à fait importante C'est la place du médecin Justement Quand il veut bien Continuer à occuper Une place De celui Avec qui ne fût Même s'il est en dehors De son savoir Et de ses connaissances Mais on voit bien C'est la place des pédiatres Aussi Les familles Qui sont aujourd'hui Parce que beaucoup de familles Sont très désorientées Aujourd'hui Je n'ai fait Très très du bout des doigts La question De ce que j'appelle moi La délégitimation Des parents Aujourd'hui Par le Délégitimation Liée au Au système sociétal Le fait de néolibéralisme Finalement délégitime Les parents Le modèle néolibéral Ne supportait pas Qu'on met des limites A tout ça Au contraire Tout ça quoi À l'encontre De son confinement Mais ça a un effet De délégitimer Je ne sais pas si vous voyez Mais vous avez ça Sûrement autour de vous Tout le monde le voit Comment les parents En font aujourd'hui Dans le meilleur des cas Ils arrivent à dire Non ça ne se fait pas On ne peut pas faire ça Mais ils ne vont pas Se charger d'intervenir Pour que ce soit vraiment interdit Ils ne savent plus faire Parce que s'ils doivent aller Chercher dans leurs ressources propres Pour des choses Qui sont vraiment Qui restent souvent Du coup Ils disent Ils disent Non on ne sait pas ça Tu dois venir dire bonjour Mais l'enfant ne vient pas dire bonjour Il dit Il n'y a rien qui va se passer Il y a un petit peu Une sorte de Pourquoi Mais parce qu'ils estiment Qu'ils aiment Que leur première tâche Est d'aimer leur enfant C'est-à-dire Tout l'aspect Je dirais Amour sans condition Est aujourd'hui Privilégié Mais la dimension d'amour Avec condition Ou pas sans condition Est quelque chose Qui est tout à fait Laissé à l'abandon Et ça C'était quelque chose Qui était présent hier Par cette sorte De double rôle père-mère Qui aujourd'hui Ne peut plus fonctionner comme ça Vu que le père On a tiré le verrou On n'a pas passé à la trappe Et du coup La question c'est de savoir Mais d'où va venir La dimension de négativité Quelqu'un tout à l'heure Rappelait le texte Du livre Du dernier livre De Roger Pauldroit Sur les limites Où il dit ça très bien Le monde ancien Les a construits Le monde moderne Les a ébranlés Et le monde actuel Veux les annihiler Ce n'est pas la même chose Ce n'est pas la même chose On est là Dans un moment On pourrait dire De transhumanisme Dont d'ailleurs A mon avis Le transgenre Est un fer de lance C'est un rapport Au transhumanisme C'est un rapport A la sortie De la condition humaine Et dans lesquelles Le médecin peut avoir Le rôle soit D'adhérer complètement Avec son savoir Soit éventuellement De prendre La seule position Où il est encore Vraiment médecin Je trouve C'est-à-dire Celle d'écouter Et d'échanger Et de parler Selon ce qu'il croit Avec la personne Qu'il est en face De lui Jean-Pierre Lebrun Vous avez montré Que le père N'était qu'un moyen Qui a duré 2500-3000 ans Mais ce n'était pas lui Qui est l'acteur De la castration Il était simplement Au service De cette castration La parole du père D'accord Et alors Maintenant Vous faites apparaître Que c'est le langage Qui est castrateur En quelque sorte Pour parler simplement Mais si le discours Du capitalisme Aujourd'hui Est une espèce De forclusion De la castration Il ne faut rien en savoir Que pouvons-nous faire Nous psychanalystes Individuellement On peut bien sûr lutter Mais y a-t-il Du point de vue politique Quelque chose de collectif Vous avez montré Votre revirement Sur ce que propose Gérard Pommier Vous avez été contre En tant qu'analyste En quelque sorte Sur cette question De fleur et noix Sur l'inceste Que les analystes interviennent Et puis là Vous êtes en train De vous dire Mais peut-être quand même Au point où on en est Il faudra peut-être Soutenir une telle Une telle avancée Une telle proposition Oui mais je n'ai pas été Vous savez je n'ai pas été contre J'étais spontanément contre Parce que je n'ai jamais été contre Dans ma tête c'était Non il ne faut pas Parce que ça va donner Ce statut de loi C'est un jardin de l'inceste Qui est un jardin de l'inceste Qui est d'un autre registre Anthropologiquement fondateur Oui Pas d'exception Au même titre Que la loi De n'importe laquelle Et puis quand j'ai vu Apparaître Cette Ce discours là Un appel oui Un signature J'ai réfléchi c'est tout J'ai réfléchi Mais au fond C'est vrai que Au fond jusque là Je trouve que ce qui est Très difficile C'est de penser Qu'on est dans un système De droite Un droite Pas deux droites Donc la question c'est Que font-ils remobiliser Le psychisme collectif On peut dire comme ça Pour que ce qui était Entériné par le système de gauche Entériné au point Système de gauche Toujours dans le schéma La séculation C'est moi de devoir dire ça Mais pour que ce qui allait de soi Dans ce système là C'est à dire une phase d'exception Ne va plus Et donc qu'est-ce qu'il faut Travailler pour que Par exemple Je viens de sortir un livre Sur réinventer l'autorité Oui qui vient de sortir Là je ne passe Oui vous montrez-le Montrez-le à la caméra Il y a deux ou trois jours Réinventer l'autorité Psychalise et sociologie C'est chez qui ? C'est chez qui ? C'est une collection d'entretiens Que j'ai avec des disciplines différentes Et ici c'est un collègue Et ami sociologue Mais que j'apprécie beaucoup Parce qu'il fait beaucoup D'interventions comme ça Sur le collectif Pour essayer que Que ça Il réintervienne Et je trouve que Réinventer l'autorité Ça dit bien ce qu'elle veut dire C'est presque à la limite Je pose la question dans le livre Est-ce qu'il ne faut pas l'inventer ? L'inventer à partir De Du nous Mais il faut arriver donc À convaincre tout le monde Qu'il y a quelque chose Qui doit nous transcender Que la société que nous sommes N'est pas que la somme De tous ses participants C'est pas vrai La loi des ensembles Vient bien nous prouver ça L'ensemble n'est pas équivalent L'ensemble des nombres entiers N'est pas un nombre entier Ça doit être autre chose Et c'est là qu'on peut Peut-être redonner de l'espace Collectivement Essayer de faire entendre ça Et contribuer à cette interrogation Pour savoir s'il faut mettre Cet interdit dans la constitution Me semblait en tout cas Une manière d'obliger D'y réfléchir Et en ça Je trouve ça intéressant D'accord Oui Repositionner La psychanalyse aussi D'une certaine façon Sur une espèce de forme De repère finalement Archaïque Fondamental Sur Le psyché Et l'inconscient De l'enfant La mise en place Du langage C'est vraiment L'appareil psychique C'est équivalent On peut très bien dire Que l'appareil psychique N'est rien d'autre Que la subjectivation De la mise en place De l'appareil langagier C'est quelqu'un C'est un enfant À partir du moment Où nous sommes Dans un état Ou des états De droit De fait Ne faut-il pas Est-ce qu'on n'y est pas De toute façon Obligé Et d'une certaine façon À inclure Je dirais Dans le droit Constitutionnel Effectivement Cette fameuse loi Peut-être Je ne sais pas Comment les juristes Nous répondront à ça Mais en tout cas Ceux que j'ai déjà interrogés M'ont dit que ça n'était Pas impossible Mais que ça allait être compliqué Et que ça allait prendre du temps C'est presque triste D'en arriver là C'est un constat d'échec De ces mécanismes D'humanisation En fait De passer par la loi Par la constitution Par une inscription Dans la constitution De ramener à ça Quelque chose Qui relève D'un principe fondamental D'une loi anthropologique C'est l'interdit de la fête Oui mais on vient C'est une question Je n'ai pas tranché Moi-même Mais je trouve que Vous prenez un peu La position Que j'avais auparavant Mais je peux accepter aussi Parce que C'est compliqué On ne sait pas bien Comment on doit faire Devant le Parce qu'enfin On est quand même Est-ce que oui ou non Nous sommes devant Un risque de décivilisation Peut-être bien Oui Peut-être bien Peut-être bien Que Freud À la fin de Malaise Il écrit Il ne sait pas Quelle pulsion va gagner Pulsion de mort Pulsion de vie Et puis Après il a changé La formule À la fin Parce qu'il y avait eu Entre temps L'arrivée D'Hitler au hashtag Donc ça a changé Peut-être là Il était beaucoup plus Circonspect En disant C'est pas sûr du tout Bon Comme que la pulsion de vie Va gagner Un petit peu Pas analogue Historiquement Je ne veux pas Simplifier Mais à mon avis On est quand même Dans un moment Où le processus Décivilisateur La vitesse Avec celui De la civilisation C'est pas évident Aujourd'hui Est-ce que c'est Un réflexe de sauvegarde Effectivement De passer par des lois De légiférer Mettre l'interdit De l'inspect Dans la constitution De manière à Effectivement Redéfinir en urgence Une espèce D'autorité défaillante Si on passe Par la loi Par le jury Oui mais C'est un peu ça En effet Parce que Moi j'attribuerais Plus importance Aux soucis Que vont avoir Toute une série de gens De se questionner Sur qu'est-ce qui nous fait Autorité pour tous Même s'il n'y a plus Le modèle ancien Ça me semblera Parce qu'aujourd'hui Il faut reconnaître Que les Ceux qui doivent occuper Les places d'autorité Ont quand même Grande Grande Ils sont en grande Difficulté Et à tel point Je vous signale Que nous n'en trouvons plus Nous sommes en train De chercher après des mères Nous sommes en train De chercher après Des enseignants Nous sommes des directeurs D'école Des chefs de clinique Des directeurs d'hôpitaux Tout ça On n'en veut plus Personne de faire le boulot Et les médecins généralistes Qui est aussi une position Qui a été pendant très longtemps Une position d'exception Quand même C'était quand même Un référent dans les familles Quand il y avait quelqu'un Qui allait mal C'est à titre individuel Tandis que moi je pense À tous ceux qui Dans le collectif Doivent exercer Des positions d'exception Différentes Ça devient Pour les 100 euros Vous allez vous faire De plus par mois pour ça Ça devient une charge massive De problèmes Que vous n'allez Nous ne voient pas Plus avoir arrivé A soutenir Donc vous risquez Le burn out Donc beaucoup Ne le veulent plus Or c'est une question C'est quand même Toutes les figures Un peu héroïques Quand c'est à la fin Du texte De Freud Psychologie du collectif On lui dit Que c'est important D'avoir des figures héroïques Des figures qui montrent Des figures courageuses Des figures de Mais aujourd'hui C'est vraiment pas simple À trouver Vous parlez Dans votre livre Du naufrage De ce bateau Oui Et dont La survie C'est Du collectif A été assurée Tel que vous le racontez Par une nouvelle Hiérarchie On pourrait dire En tout cas Qui s'est réorganisée C'est-à-dire Devant Un danger Collectif Un danger Auquel Est soumis Le collectif Il y a des réponses Il y a des réponses Dans cette histoire Dans ce compte-rendu De cette histoire Il y a des réponses Qui se sont mises en place Actuellement Il y a un grand danger Qui concerne Non pas un petit groupe Mais quasiment Toute la planète Et on ne voit pas Du tout Se mettre en place Une telle position Que celle Que vous racontez Ben oui Parce que c'est autrement Difficile De faire ça Au niveau De la mondialisation Que de faire ça Dans un petit groupe De huit personnes Ou de sept Je ne sais plus Combien ils étaient Exactement Et même au niveau De notre pays Ah oui oui Ça te fait déjà Quand même Quelques millions de personnes Oui Mais ça reste Quand on passe La question de taille Déterminante Comme le dit Olivier Rey Dans son livre La question de taille Ça change quelque chose Le fait qu'il y a Un tel nombre Mais on pourrait Quand même Non pas se prévaloir De ça Mais profiter De cet exemple-là Pour voir À quel point C'est important De rétablir Une structuration Hiérarchique Minimale Et qui ne soit pas Attribuée En fonction De tel ou tel Avantage d'emblée Mais plutôt Voilà Comme c'est le cas-là On a remis en place Celui qui était En fait Le capitaine du bateau Si je me trompe Mais on l'a remis en place D'une façon Qui était Réassumée Par tout le monde Ça je trouve Que c'est des choses Comme ça Sur lesquelles Aujourd'hui On devrait plutôt Travailler J'ai une petite question Sur ce que vous dites Par rapport à l'horizontalité Et ce que vous disiez Par rapport au fait Que les gens N'ont plus envie D'être chef de clinique Je suis interne En psychiatrie Moi Ce n'est pas mon expérience Je n'ai pas l'impression Que être chef de clinique Personne n'a envie Au contraire Et que les gens N'aient pas envie D'être chef Ce n'est pas non plus Ce que j'expérimente Moi Dans la hiérarchie médicale Je n'expérimente pas Une horizontalité Dans la hiérarchie J'expérimente Des pseudo-horizontalités Où maintenant Effectivement Moi je serais plutôt Du genre J'aime bien Vous voyez mes chefs Mais ils n'aiment pas du tout Ils veulent du tutoiement Donc ça Ça ressemble A une pseudo-horizontalité Mais la verticalité Quand elle doit être rappelée Je la sens passer Donc moi Je n'expérimente pas Une horizontalité Dans le milieu médical Où j'évolue J'expérimente Une belle verticalité Bien présente Donc c'est vrai que là Et puis même Au niveau de l'État Je ne peux pas dire Que les gens n'ont pas envie De devenir président De la France Et quand même Ils ont plutôt envie On ne peut pas dire Que notre président N'est pas quelqu'un de vertical Dans sa façon de voir les choses Voilà Donc je voulais vous questionner Par rapport à ça Qu'est-ce que vous faites De cette verticalité Moi que je vis tous les jours Qui ne ressemble pas du tout A de l'horizontalité pour moi Même si effectivement Il y a ce côté Il faut se tutoyer Il faut s'appeler par les prénoms Mais sinon Pour le reste Ils me font sentir Je sais très bien Qui est le chef Écoutez Je vais vous répondre deux choses La première C'est que je suis belge Et que j'ai toujours été Très sensible A la différence De la verticalité en France Par rapport à la Belgique Et là Je vous signale que Ça c'est quelque chose Qui existe C'est un pays Vous avez un pays Avec une très longue histoire Nous avons un pays Avec même pas deux siècles Et c'est un pays Qui a été constitué Artificiellement Pour faire tampon Entre les saxons Et les latins Après la défaite De Waterloo Et c'est un pays Qui a été lui-même D'ailleurs Tout à fait organisé Sur un mode Beaucoup plus horizontal Comme je dis On ne peut pas comparer Le palais de Bruxelles Avec l'Elysée Ça n'a rien à voir C'est vraiment Tout à fait en dessous Donc moi j'ai très fort Cette sensibilité D'une différence Alors je voudrais répondre Deuxième chose C'est que Effectivement Le milieu médical Est encore un milieu Qui se protège de ça Qui n'est pas Tout à fait pris Dans cette volonté D'horizontalisation Qui existe actuellement Parce que Effectivement On ne voit pas très bien L'horizontalité De la salle d'urgence Et des choses Des endroits pareils Comment ça peut fonctionner Mais les gens Ne s'en portent pas Spécialement mieux Parce que là On ne parle que Des suicides Des internes Donc l'horizontalité La verticalité reste Et pourtant Les gens ne se sentent pas bien La verticalité méchante Si on peut le dire comme ça Elle est assez méchante D'accord Mais une troisième chose Aussi que je veux dire C'est que c'est ma pratique Dans les institutions Plutôt évidemment psychiatriques Que médicales strictes Ça bien sûr Ou dans les institutions De type associative Enfin bon Des choses comme ça Des AMO Des aidants milieux ouverts Des choses comme ça Des éclipses Comme ça Où vraiment C'est de plus en plus difficile Et là-dessus En Belgique On a une expérience Qui est peut-être Dont le négatif De l'horizontalité Est beaucoup plus fort Vous avez encore Le négatif De la verticalité Ça je veux bien l'admettre Mais nous ça devient rare Sauf l'ennui médical Ce que j'observe C'est que c'est une verticalité Qui ne laisse pas de place À un tiers À l'autre Qui n'est pas tiercéisé Si on peut dire C'est-à-dire que La verticalité Dans l'institution Moi je la vis D'une façon très très forte C'est ce côté Chefferie Qui s'exerce Mais sur un mode autoritaire Elle ne laisse pas place Elle ne laisse pas place À l'autre Elle s'impose Non pas comme Une stage d'exception Qui ferait référence À un grand autre Mais comme quelque chose Qui s'autodétermine C'est ça je trouve Cette chefferie Auquel on a affaire Mais c'est ça Qui est complètement Issue du management Oui C'est encore autre chose C'est juste Je l'entends bien Mais c'est plus compliqué Parce que Le management C'est une astuce Ah oui Transformer la chefferie Qui fonctionnait hier Et qui ne fonctionne plus Aujourd'hui Pour la faire quand même Qu'elle fonctionne C'est une astuce De ce genre là C'est comme les délocalisations Pour les entreprises C'est une tension Oui C'est une modalité Enfin je dirais C'est une modalité Qui vise à la performance Vous avez raison De préciser Ce que Excusez-moi Mais votre voisin Du dessus Ah oui Philippe Moni Oui C'est parce que Vous avez raison De rappeler ça Parce que c'est juste Que je ne suis peut-être pas Le bon observateur Du modèle Français Mais en même temps J'ai quand même été Encore récemment Dans une grande ville de France M'occuper d'un hôpital Là-bas Et psychiatrique Ça te croit Enfin pas pour vous Et là C'est quand même L'horizontalité Est quand même très forte Le vœu d'horizontalité Est quand même très puissant Et la difficulté De continuer à tenir une place Est plus facile Chez vous Qu'en Bédic Ça c'est clair Parce que vous avez Tout un héritage lourd De la verticalité Qui est inscrite Dans l'histoire Qui fait d'ailleurs Que tout le monde Pour toute une série de problèmes Comme je dis toujours Vous avez toujours Des blancs et des noirs Vous avez toujours Des droites et de gauches Vous avez toujours Des oppositions fortes Ils font d'ailleurs Que vous n'arrivez Parfois même pas A trouver une solution Et nous on a déjà Trouvé la solution Mais on n'a demandé La vie à personne Mais c'est vrai Et pourtant Vous êtes un royaume Ah oui mais Comme une démocratie constitutionnelle Oui Mais du coup Un démocratie constitutionnelle C'est un pays Où un roi n'a rien On fait rien à dire Il n'a qu'une place A tenir C'est la place Il sait d'ailleurs Ce qu'il fait Et qui fait que c'est A mon avis Le dernier des Belges Aujourd'hui Parce que nous sommes Tous mal pris Dans nos bagarres linguistiques Qui fait que On tire pour femmes Ça c'est du français Mais du coup Moi je vous renvoie Donc cette question Qui est si ça marche Pas vraiment Pour les français Parce que c'est différent Est-ce qu'on parle Des sociétés occidentales Dans un monde sans limite Est-ce que vous parlez Parce que ce que vous décrivez Moi je peux le comprendre Par certains aspects Mais alors ça correspond A quelle société Finalement si en France On n'est pas exactement Dans le même point Et puis cette verticalité Qu'il y a en médecine Moi chez mon épouse Dans une entreprise La même chose Des chefs Comme décrive Valérie Rodet Des chefs absolus Avec une absence complète De paroles Pour celui qui est en dessous Oui c'est pas Tiers-saisant C'est pas Oui non Il n'y a pas De subjectivité possible Dans un monde comme ça Non plus Oui mais on est peut-être Face là A tout simplement Ce que disait Monsieur Lebrun C'est qu'on est soumis Aussi dans l'entreprise Ou dans les institutions Au syndrome de la castration Et qu'il faut composer Avec les divergences De chacun De droite De gauche Je pense qu'il y a une différence Entre castration Et écrasement Oui Moi je vois Assez fort Mais bon C'est discutable Mais on est quand même Aussi soumis A la castration Et donc C'est difficilement Supportable Aussi Mais la place Doit être tenue Aussi par un chef Oui bien sûr Non mais ça dépend des chefs En tout cas Un chef Qui est là pour rappeler Qu'il y a une castration Peut-être Mais un chef Qui est là pour jouir C'est malheureusement Ce qu'on rencontre fréquemment C'est pas la même chose Et donc Tu décris finalement Un manque de crédibilité Aujourd'hui Finalement Un manque de légitimité De la part De ces chefs Non mais là Je rejoins je pense Jean-Pierre Lebrun Dans le sens où Le chef certainement A sa place Il doit prendre en compte Les contraintes De sa propre place Je pense que c'est ça aussi Et les devoirs Je pense que c'est de ça Que vous parlez Oui C'est vrai que ça Ça on le retrouve pas forcément Ben non C'est pour ça que Le vœu De faire évoluer ça Qui fonctionne depuis Trois quatre dizaines d'années N'est pas seulement négatif Je pense vraiment D'ailleurs Ça aboutit quand même A certaines choses Ça aboutit à ce qu'on n'accepte plus Des tripotages Tels qu'on les a vus Dans le monde politique Il y a une série de choses Que l'on n'accepte plus Et là L'opinion publique Est plutôt Pousse A ce que De ces choses là On sorte un peu On se débarrasse un peu De cette manière De fonctionner là Mais ça va pas pour autant Tout régler Et puis il y a des mécanismes Qui continuent à exister Ça c'est assez clair Mais je pense quand même Que je ne changerai pas D'idée sur le fait Que c'est quand même L'horizontalité Qui est en train de se A tel point d'ailleurs Qu'elle rend très difficile La pratique De ceux qui sont En position de chef Sans avoir Le pouvoir réel Ce qu'ils veulent Ce qui n'ont pas Autorité symbolique C'est très compliqué C'est pas si simple Il semble effectivement Allez-y madame Allez-y Allez-y Non non Il semble vraiment Qu'on se prenne les pieds Quand on voit un peu L'évolution de tout ça Ou qu'on a une discussion là Dans cette notion De verticalité Et d'horizontalité Dans une espèce Une opposition binaire Alors qu'effectivement J'ai trouvé très intéressant Ce concept justement De pas tout vertical Et pas tout horizontal C'est-à-dire il faut du vertical Il faut de l'horizontalité Mais pas tout Et ça ramène effectivement Au tableau d'asexuation Où on peut passer D'un côté et de l'autre C'est même prévu pour On n'est pas cloisonné C'est pas cloisonné En tout cas pas autant Qu'on pourrait le croire Et c'est un petit peu La même chose Pour cette notion De pas tout vertical Et pas tout horizontal Que moi je traduis Par du transversal En fait Il y a des strates Superposées Mais il y a des strates Un petit peu au-dessus Des autres Parce qu'ils en savent Un peu de plus Ou depuis plus longtemps Donc on est sûr Vraiment J'en rappelle Ce que j'ai écrit Mais c'est vrai C'était mieux Que ce que je dis Le plateau vertical Le plateau horizontal Je pense tout à fait Que c'est ça C'est là C'est trouver Le bon compromis C'est pas qu'une question De compromis Non 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 Nécessité Nécessité C'est ça C'est vraiment C'est vraiment un peu Comme on pourrait le dire Autrement C'est la place du féminin Qui est l'enjeu La place du féminin Et qui n'est pas La propriété des femmes Désolé Vous rabattez très vite Dans votre livre Vous rabattez très vite A juste titre Sans doute Vous rabattez très vite Le masculin Sur la partie gauche Des compteurs De la sexuation De la page 73 Dans le corps Et la partie droite Sur le côté féminin Vous faites une équivalence Féminin Partie droite Masculin Partie gauche Est-ce que c'est pas critiquable Est-ce que ça va pas Un peu vite C'est possible Mais en quoi Ce serait critiquable Pourquoi ? C'est pas dans Lacan En tous les cas Comment ça C'est pas dans Lacan ? Il dit pas C'est les hommes Mais c'est les femmes Il dit pas C'est le masculin Et le féminin Il met la femme Du côté droit Oui Il bouge Oui mais il l'essentialise pas Il n'y a pas ce qu'il dit Qu'on peut passer De l'un à l'autre On peut avoir une anatomie D'homme Et du côté femme Et passer Voilà Bouger Ça c'est autre chose Ça c'est justement Le passage de l'identité sexuelle A l'identité sexuée Oui C'est des couleurs Des hommes couleurs de femmes Et des femmes couleurs d'hommes Voilà Donc on peut très bien Changer comme ça Le fait que nous sommes nous D'abord soumis au langage Parce que c'est ça Viens nous permettre D'avoir un jeu Tout à fait différent Et qui fait d'ailleurs Qui impose d'ailleurs À chaque adolescent Le travail qu'on a parlé tout à l'heure C'est-à-dire De prendre le temps qu'il faut Pour trouver comment Lui va faire avec ça Mais moi Je ne suis pas Choqué Mais peut-être que Je lis mal Lacan C'est possible Mais Non mais non Il met la femme À droite Dans les Non ça me semble Assez D'accord Pour moi C'était pour vous chipoter Un peu En passant Mais Finalement Est-ce qu'aujourd'hui Ce serait une erreur De dire qu'effectivement Le côté gauche Serait un côté phallique Et de l'autre côté Un côté pas tout phallique Pour justement Se distancer De ce monde binaire Homme-femme Masculin-féminin Oui Absolument Mais attendez Parce que c'est ça aussi Qui est un problème Aujourd'hui C'est qu'on On croit qu'on peut Se débarrasser du binaire À mon avis On ne peut pas se débarrasser Du binaire Bah non On peut se relativiser Du binaire Ça oui Oui Autre chose Ne pas se débarrasser Contrairement à ce que veut Monsieur Preciado On ne peut pas s'en débarrasser Je n'ai pas entendu le mot Que vous avez envoyé On ne peut pas Ne pas s'en débarrasser Mais on peut se On peut le Relativiser 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 Voilà Merci Oui C'est pas tout Qui permet de relativiser Justement Bien sûr Ah oui Tout à fait Là-dessus C'est une opération Tout à fait C'est vraiment L'opération Que la modernité A réussie Quand même C'est Patou Qui est l'opérateur De tout ça D'accord À mon avis La théorie La théorie d'Einstein Relativise La théorie De Newton Mais La pomme Elle tombe toujours Sur votre tête Oui mais C'est une opération Parce que Par contre Votre GPS Ne marcherait pas S'il n'y avait pas eu Einstein Il peut aller 500 mètres À côté Ou à droite Il ne saurait pas C'est pas De mes connaissances De physique Qui dit ça C'est des amis Physiciens Qui m'ont garanti Que c'était tout à fait Pertinent Donc on voit bien Ça permet De relativiser La loi de Newton Mais ça ne l'efface pas Moi j'ai un peu La même position À l'égard de Comme ça Spontanément À l'égard de Je devrais encore réfléchir Parce que Je dis ça comme ça Mais À l'égard justement De l'identité sexuée Elle n'efface pas L'identité sexuelle Elle n'efface pas L'identité anatomique Mais la relativise Ça c'est clair C'est clair C'est pour ça D'emblée Sacha Pour revenir à la petite fille De l'appeler d'emblée Elle Moi ça Ça me trouble Parce que Si vous pouvez faire ça Et si un collectif Accepte de faire ça Où est-ce qu'il va s'arrêter Je ne sais pas Je ne comprends pas Oui Il prend le problème Déjà Trop tard Ça n'interroge pas Que c'est du langage Justement Le langage Ça commence avant Oui Et les gens disent Moi je veux bien avoir un chef Je veux bien même lui obéir Mais il ne faut pas Que ça dure trop longtemps Le problème C'est quand on élit un chef Il s'accroche Il change même les textes Et puis il s'accroche C'est ça qui est plus important C'est qu'on ne veut pas Qu'il s'accroche Le truc Oui mais c'est intéressant Ça parce que moi J'ai déjà rencontré des gens En Belgique Par contre Les écolos Sont très spécialisés de ça Ils ne veulent pas Que les gens s'accrochent Et ils veulent essayer De lutter Contre l'excès de pouvoir Qui dure trop longtemps Et qui vient finalement Qui ruisselle Pour reprendre l'expression Célèbre de votre président Qui ruisselle sur eux Et qui fait que du coup Ils s'y prennent Alors du coup Je crois qu'il est 5 ans maximum Enfin un truc comme ça Le problème C'est que du coup Celui qui est élu D'abord celui qui a fait bien le travail Pendant 5 ans Il est complètement dans l'amertume Après coup On lui enlève au moment où il a Et celui qui arrive Il se plaint de ce qu'il a d'abord Un travail fou Pour essayer d'arriver A la hauteur de celui Qui le précédait C'est des vrais problèmes concrets Mais qui ne sont pas si simples Quelqu'un qui fait Un trajet politique comme ça Je trouve que c'est quelqu'un Qui, ben voilà On finirait par lui en vouloir De ce qu'il jouisse De jouir Entre guillemets De manière Je dirais Tempérée Castrée Mais on n'a pas à lui reprocher ça Vous ne savez quand même Que le travail Dans lequel vous Vous-même vous êtes impliqué Donc On ne peut pas rapprocher Aux gens qui veulent Qui sont au pouvoir D'avoir une certaine Jouissance au pouvoir Je veux bien un peu de père Mais je ne veux pas Que ça vire au patriarcat Comment ? Il n'y a pas Je veux bien un peu de père Mais je ne veux pas Que ça vire au patriarcat À nouveau Voilà C'est la limite On a les mutineries de 17 On a des horreurs À plein de niveaux Pour rappeler Où le patriarcat Vous regardez les choses Vous regardez le ruban blanc Le anneke C'est vrai En fin de compte C'est le sans limite Qui est un problème Pour reprendre vos signifiants C'est le sans limite Oui Quand on a peur Si j'ai bien compris Il n'y a pas non plus Il n'y a pas non plus On serait finalement Dans un compte Le constat que vous faites J'ai bien compris C'est qu'il y aurait Une espèce de forclusion Aussi au niveau De De la chaîne De signifiants Au niveau de la société Comme si on était à l'ère D'un monde nouveau Quelque chose Un ancien monde Qui était arrivé Qui était en mode de péremption Et qu'il fallait Annihiler Donc Ce quelque chose Et donc Passer à un autre monde Avec une autre chaîne De signification Je soutiens dans mon livre Que par rapport à ce schéma De la situation Partie supérieure uniquement Oui On est passé D'un mode Qui prévalait Où prévalait La figure de l'exception Et le tous A un mode aujourd'hui Où prévaut A l'inverse La figure de pas d'exception Et pas tous Et ça je crois Que c'est comme ça On est parti dans ce monde là D'accord Et c'est à dire Là c'est un symptôme Ou en tout cas Une modalité D'expression collective Qui serait donc plus De l'ordre de la forclusion Vous allez un peu vite pour moi Avec la forclusion Ça je n'oserais pas dire C'est une question C'est une question Il faudrait avoir votre avis Il faudrait voir ça Parce que Je ne suis pas sûr Que ça favorise Parce qu'alors du coup Ça voudrait dire Que la psychose Bon serait dans l'ordre Directement dans le champ social Il y a plein de choses Que ça aurait comme conséquence Moi je trouve plutôt Que Je reprends un peu La thèse de Safouan À la fin de sa vie Mais que je trouve assez juste À mon avis C'est que c'est plutôt Un désarimage De la référence Au père Comme signifiant Du désir de la mère Ça ça ne fonctionne plus Aujourd'hui C'est assez typique Je trouve On est dans une famille Bimono-parentale D'ailleurs pour le moment Les juristes Certains en tout cas Veulent sortir La filiation Du rapport Au père et à la mère Ils ne veulent plus Que la filiation Ne se tiennent plus Que sur le terme de parent C'est très typique De notre temps Donc le monde de Freud Est dépassé Oui Le monde de Lacan Pas tout à fait Parce qu'il a mis l'accent Sur le père Il a parvenu à montrer Qu'il avait les oreilles Suffisamment grandes Pour entendre Ce qui était en train De se passer Il nous a aidé déjà À avoir un peu d'appui Dans ce monde-là Mais on ne se rend pas compte À quel point ça change Complètement la donne Certainement Moi je pense que Par exemple Entre autres Les gens Qui sont construits Dans le monde d'aujourd'hui Ce n'est pas sûr Qu'ils aient les repères De fonctionnement Langagier Suffisant Ils ne les empêtent pas Ils viendront désormais À mon avis Voir à l'analyse Plus pour faire des cures Mais pour se remettre En ordre Avec une dimension Du langage À laquelle ils n'ont Absolument pas été introduits En remettant L'analyse Finalement À cette place d'exception On va se retrouver À une place On n'était pas censé être De toute façon Oui Peut-être bien Pourquoi pas Mais d'une manière Tout à fait Utilisable Oui Tant qu'à faire Mais oui Peut-être bien Nous serons les derniers À tenir Je crois d'ailleurs Que c'est vrai Je crois d'ailleurs Qu'on le voit bien Dans la clinique Aujourd'hui bouger ça On voit bien Que des gens viennent Parfois Qui est-ce qui reçoit encore À Paris Peut-être vous Je n'en sais rien Mais en Belgique Je vous assure Qu'il n'y a plus Beaucoup de gens Qui voient Les gens Trois fois par semaine C'est devenu rare Même la société Des freudiens Il y a encore Vingt ans Ils voulaient quatre séances Il y a dix ans Trois Et maintenant Ils sont à deux Ça dit bien Ça dit bien Et puis c'est concret aussi Qui est-ce qui peut aller Trois fois par semaine Voir un analyste En ayant un travail Tel qu'il a aujourd'hui Des enfants Une famille C'est très compliqué Voir plus de travail Voir plus de travail Évidemment Donc il y a vraiment Mais alors Est-ce que les gens On voit bien Qu'ils viennent quand même Encore voir un analyste Ils y tiennent Oui Pourquoi ? C'est qu'il y a bien Quelque chose que nous Ils ne savent pas pourquoi Mais ils le ressentent Ils le ressentent Ils ne savent pas pourquoi Mais ils le ressentent Comme une différence Par rapport aux autres Psy Nous avons un rapport À la langue Pour le dire comme ça Mais pas dans le sens Linguistique Qui est quelque chose C'est pour ça Que j'ai ramené Toutes ces Toutes ces contraintes Que le langage Tout à l'heure J'ai très vite porté là-dessus Que le langage exige Donc on a un rapport Au réel Qui est entièrement On va passer notre vie À nous dire Qu'est-ce qui va se passer Et pour ça Il vaut mieux être un peu informé De ce qu'on n'y arrivera Quand même pas De ce que le dire Et toute une série de choses Que j'ai rappelées tout à l'heure Et si les gens aujourd'hui Se laissent Leurer par Le monde De la communication Ou le monde Voilà Où tout ça est possible Et après Ils se trouvent démunis Ils se trouvent démunis Pour faire face A leur propre travail D'avoir à se dire C'est en ce sens Que le discours Dans lequel on se tient En tant qu'analyste Du cours de l'analyse S'oppose en tout point Au discours du capitaliste Qui est là en avant Dans cette société néolibérale Dans laquelle on se trouve Donc c'est vraiment Le seul contrepoint possible Pour le moment Je crois que oui Pour le moment Il y en a pas beaucoup Il y a certains philosophes Oui Mais en titre singulier On va pas chez un philosophe Enfin Ça passe pas dans le grand public Ou dans les médias généraux Non Non, non Moi je pense qu'on est en train De créer Une génération De sous-équipés du langage Je sais que mes collègues N'aiment pas beaucoup Que je dise ça Je me suis fait beau Qu'attaquer là-dessus Mais je tiens Je continue à penser Que c'est pas du tout Dans l'esprit D'une insuffisance Non, non Mais on n'est pas équipé On n'est plus équipé On n'est plus équipé Ça se voit aussi Dans le discours C'est ce que vous dites Dans le langage Si j'ai bien compris Se voit aussi dans le discours C'est-à-dire que Les gens parlent vraiment Aujourd'hui Très mal Enfin c'est un langage SMS Texto Quelquefois Et si jamais On demande Un minimum De rigueur Dans la façon de parler On est On est quasi moqué Je ne sais pas si Si ça va avec ce que vous dites Moi je crois que oui Oui Je ne sais plus Comment s'appeler ce film D'un jeune Des banlieues Qui avait appris au théâtre A essayer de Pour la première fois S'énoncer Peu importe Il y a assez d'exemples Comme ça Oui Ils avaient eu un prix Je me souviens Ils avaient eu un prix Un bon prix à Cannes Le film Je ne me souviens plus non plus Ah oui C'était le titre C'était le titre d'un classique Pas l'épreuve Mais je ne sais plus Oui mais je vois Un titre de Marie L'Extive Oui Oui Mais enfin On voit bien que les romans Lire un roman Ça peut être pour quelqu'un Une manière de Trouver du matériel Pour nourrir sa propre élaboration Mais aujourd'hui C'est les images C'est plus tout à fait Il y a encore des lecteurs C'est pas la même chose Donc je crois Qu'il y a vraiment Enfin nous On est des lieux D'adresse possibles Parce qu'on ne veut pas Ce que je n'ai pas Beaucoup développé Dans mon exposé Mais en fait Je ne vais pas tout faire Mais pour moi C'est la conséquence De tout ça Sur l'éducation Oui Je voulais en dire Un petit mot là Oui Sur l'éducation Mais parce que L'éducation Est tout à fait subvertie Je crois Le processus Éducationnel En trois générations On est aujourd'hui À la troisième génération Par rapport à 68 Alors ceux-là Ils ont été dans la jouissance De se libérer D'une série de contraintes Qui hier Étaient inscrites Dans leur appareil psychique Et dont ils se sont affranchis Donc ça c'est très bien Et beaucoup de psychanalystes D'ailleurs ont participé à ça Il y a juste titre Il n'y a pas de raison Mais ça a provoqué Ça a produit Une série d'enfants Qui eux Ont à la fois repéré Que leurs parents S'étaient libérés De tout ça Et du coup Ne savaient plus très bien Eux-mêmes transmettre Des positions parfois De pouvoir Ou de Plutôt d'autorité Que de pouvoir Pour être juste Voilà Ils ne savaient plus très bien Et donc ils n'ont plus Prouvé ça Dans leur propre vécu Et maintenant Ils ont eux-mêmes Des enfants Et ils se retrouvent En difficulté Avec je crois Pour avoir La légitimité De pouvoir dire non D'intervenir Etc Vous mettez ça en plus Dans le contexte Du patriarcat Qui est confondu Avec la fonction paternelle Et tout Toutes les choses se mélangent Et bien donc du coup Ce n'est vraiment plus Que d'être là Présent à l'enfant À côté de lui Et essayer de Mais ça Ça va avoir des conséquences Ça ça va avoir des conséquences Ne fût-ce que sur la socialisation Parce que Si l'humanisation N'est pas N'a pas pris en charge Ce travail De De se soumettre À À ce qui est nécessaire Du point de vue du langage Enfin de ce qui est Incontournable La socialisation Va fonctionner comme Faisant des faux self Elle ne va pas vraiment Être opérante Et on a aujourd'hui Quand même pas mal De gens qui sont un peu Des comme-ci Les fameux Asifs Asifs Les fameux Bon Il y a quand même Beaucoup de gens Qui sont un peu comme ça Et ça fonctionne Ça tourne Ils parlent Il y a quelque chose Qui quand même N'est pas tout à fait là Et qui doit d'ailleurs Parfois en venant Nous voir Retrouver Une 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 façon De frayer Leur propre chemin Je ne sais pas s'ils parlent Mais en tous les cas Il y a un discours Oui c'est sûr Oui mais voilà Vous dites vous-même Vous ne savez pas s'ils parlent Bon C'est-à-dire qu'on est On secrète non pas C'est le passage De ce que j'appelle La neuve langue Là vous savez que Le new speech de Orwell A été traduit non plus Par neuve langue Mais par néoparlé Néoparlé oui Ce qui est très intéressant Au départ ça m'avait un peu irrité J'avoue Et puis après je me suis dit Mais au fond c'est très intéressant Ça fait peut-être entendre Que la langue Qui est en train De se mettre en place N'est pas une neuve langue Au sens de signifiant différent Mais que c'est la manière même De parler qui est touchée Et si le parler Ne s'arrime pas Dans le creux Dans le vide Dans l'absence Dans le trou Et bien il n'est plus un parler Il est je ne sais pas quoi Il est un parleté peut-être Mais il n'est plus parler Il n'est plus une parole Vraie comme dirait Lacan Dans le discours de Rome Du premier C'est un communiqué Comme disait Merleau-Ponty Ce n'est plus une parole Adressée Oui Oui Donc c'est quand même C'est une sorte d'expression Même pas Mais ils ne disent pas Il n'y a pas de subjectivité Dans ces mots là Oui 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 la subjectivité L'absence de la subjectivité Absolument Je suis bien d'accord Oui Ils ne se rendent même pas compte Ce qu'il était Le jeu n'est pas investi Tout à fait Je me repris dans ma fameuse Le jeu est investi En tant que on Oui Le risque d'une alienation sociétale Qui se méconnaît elle-même Oui Parce que Si c'est ça On produira des sujets Qui ne savent même pas Qu'ils ne prennent pas Mais faire rencontrer aujourd'hui Encore plus qu'hier Qu'un sujet parle Voilà Qu'il y a une énonciation Ce n'est pas qu'un énoncé Ce n'est pas facile Aujourd'hui Oui Voilà Ce n'est pas que communiquer Mais qu'il parle Qu'il entend Qu'il parle Qu'il rencontre Qu'il parle Qu'il est parlant C'est un vrai boulot des fois Surtout avec les jeunes Mais on pourrait le dire D'une manière un peu Un peu fulgurante Comme ça Mais au fond Ce qui est l'objectif Du capitalisme C'est de détruire le langage Ah oui Oui Bien sûr Oui C'est ça Du néolibéralisme Plus que du capitalisme Encore Parce qu'il faut faire des différences La fortoute De mon ami Dany Robert Dufour Est un peu affreuse Mais Elle n'est peut-être pas Sans fondement De se demander Si ce n'est pas Si le néolibéralisme N'est pas en train D'arriver A obtenir Ce que le nazisme A échoué à faire Monsieur Lebrun C'est dramatique Mais c'est vrai C'est vrai Plus douce apparemment J'ai une question Par rapport A ce que vous expliquez Écrivez dans votre livre À la page 13 Donc à ce début Vous parlez d'isomorphie Je voudrais avoir Un peu plus de précision Justement Sur ce que Vous essayez De décrire Que je trouve Très intéressant Qui viserait À décrire Donc une Une différence De structure Finalement Entre deux langues Ou deux De structures linguistiques Est-ce que vous pouvez Préciser justement Ce que vous Non Je dis Il y avait isomorphie Entre les lois Du discours sociétal Et la construction De la réalité psychique Oui Je pense que Le modèle patriarcal Tel qu'il fonctionnait Pendant Cinq millénaires Quand même Il est même tenu Au fond Il n'était pas En contrevenance Avec ce qu'exige Que nous savons Qu'exige la réalité psychique Alors qu'aujourd'hui Alors qu'aujourd'hui Oui Je pense que Le modèle néolibéral En fait Contrevient À ce qui est nécessaire À mettre en place La réalité psychique Il n'en veut pas En fait Une réalité psychique Ce que je ne comprends pas C'est que finalement L'idée D'isomorphie C'est d'induire Une notion De séparation Avec la langue Là où Vous indiquez Finalement Qu'il serait Peut-être En tout cas De bon temps De pouvoir Pérenniser Une forme de transmission Entre les générations Et donc La langue Du père Est-ce que Est-ce que Vous pouvez m'en dire Un petit mot Sur ça J'ai du mal À saisir L'idée Vous avez Ou moi j'ai Une conception Pas la même De ce que c'est Que l'isomorphie Pour moi C'est un terme L'isomorphie C'est identique Une morphologie identique Il y avait donc Une structure identique Au discours sociétal D'hier Et à ce qui existe La réalité psychique Il y a aujourd'hui Une discordance Entre le modèle sociétal Qui est implicitement proposé Comme celui par exemple De survaloriser l'objet Et donc du coup De faire objection A ce que la déception De l'appareil symbolique Soit mis en place Parce que c'est ça Ça c'est propre À aujourd'hui Mais ça n'est En propre au fond Que depuis Un demi-siècle C'est-à-dire Que depuis le moment Où on a pu Tout à coup S'apercevoir Qu'il était possible De fabriquer Un être humain Sans en passer Par un rapport sexuel On ne se rend pas compte À quel point C'est affaire-là C'est un peu Le syndrome Oui de l'enfant Qui pense Qu'il peut se reproduire Qui est tout à fait Du coup Parce que c'est quand même Quelque chose D'extraordinaire Vous n'avez plus besoin D'ailleurs Les médecins le savent bien Toute une série de médecins Utilisent très bien Cette modalité Pour ne pas seulement Proposer des modalités De procréation assistée Pas seulement Quand la fertilité Ne va pas Ils le font Dès que les parents N'ont pas l'enfant Qu'ils veulent Ou n'ont pas un enfant Quand ils le veulent Il arrive tout à fait Quand des gynécologues Me disent Que leurs collègues Les a vus Et qu'ils n'ont pas Demandé à ces gens Mais depuis Avez-vous des relations Sexuelles entre vous Alors qu'ils accueillent Tout de suite La demande Mais je veux un enfant Par éprouvette Ou que sais-je Enfin bon Toutes les méthodes Donc bien que la majorité Des gens n'utilisent pas Cette méthode Je pense que ça a quand même Considérablement marqué Les esprits Que tout à coup Nous ayons La science avait le pouvoir Et la médecine Avaient le pouvoir D'organiser La entre guillemets Fabrication D'êtres humains Sans en passer Par un rapport sexuel Ça a quelque chose ? Ça s'étail beaucoup Sur la médecine Oui L'évolution s'étail beaucoup Sur la médecine Oui Donc L'homorphy Entre Le discours sociétal Et la construction De l'appareil psychique Ça ne fonctionne plus Sur les mêmes Mécanismes On peut faire Une réalité psychique Et on peut faire Par ailleurs Un discours sociétal Qui valorise La satisfaction Par l'objet Si ça va bien Avec une série De difficultés Mais Moi je voulais Je voulais juste revenir Sur ce dont vous parliez Par rapport à la parole Juste avant Parce qu'en fait Ça me faisait penser Que je rejoignais Votre ancien positionnement Sur la question De mettre la loi De l'inceste A l'écrit Parce que finalement Je trouve que ça Rejoint cette question De l'écrire Cette loi C'est encore Destituer un peu plus La parole Moi c'est ce que Ça me fait sentir Finalement C'est quelque chose Proche de ça Ça me fait penser Une enfant Dans le service Où je suis Dont je parlerai rapidement Mais qui ne parle pas Et tout le monde Lise ce qu'elle écrit Ça me pose Énormément de problèmes Moi je Je trouve ça Très problématique D'accepter De passer par là Pour communiquer Avec cet enfant Qui sait parler par ailleurs Ça me fait penser à ça Le statut de la parole Si on laisse tout s'écrire Raison pour lesquelles On ne veut pas parler Comment ? Il doit y avoir une raison Une raison En tout cas Moi Sur cette question De refuser ce jeu là Pour moi Il y a quelque chose Peut-être Ça sera intéressant De refuser ce jeu là D'écrire De passer par là Je ne sais pas En tout cas Pour moi C'est lié Ça m'y fait penser Et écrire Cette loi Oui il y a quelque chose Peut-être D'un affaiblissement Encore de la parole Il me semble Moi dans ce que Dans tout ce qu'on dit Dans J'avais lu un livre De je crois Jacques Derrida La pharmacie de Platon Oui Où il parlait De la critique de Platon Par rapport au statut De l'écrit Oui mais regardez Je préfère revenir Sur votre cas clinique Parce que c'est intéressant Oui Si vous partez Avec cette idée d'emblée Que ça ne va pas Ce qu'elle fait là Vous êtes un peu coincé Moi je crois Qu'il faut accepter Qu'elle a ses raisons Je ne les connais pas Moi je ne critique pas Ce qu'elle fait elle Je critique Je m'interroge Moi je n'ai pas Directement affaire à elle Je m'interroge sur le fait Que tout le monde Est d'accord De lire ce qu'elle écrit Ça m'interroge Voilà C'est juste ça Et ça me fait faire Un parallèle Avec ce dont on parlait Que le statut de la parole Voilà La difficulté de parler Je ferais le parallèle Dans l'autre sens C'est à dire que je trouve Que la reconnaître Dans sa démarche Elle a besoin d'abord D'être reconnue Dans sa démarche Pour ne pas parler C'est d'écrire Pour pouvoir Avoir accès A ce qu'elle Fait qu'elle en est là C'est un peu la même chose C'est pour ça que C'est vrai Vous avez raison Moi je partage tout à fait Ce sentiment aussi Mais en même temps Puisqu'on ne dispose plus De l'ensemble de l'édifice Il faut peut-être accepter De commencer par prendre des choses Là où elles sont audibles Là où elles sont Susceptibles d'être intéressées Les gens Et de profiter de là-dessus Pour remettre en place Quelque chose Qui nous dépasse Oui C'est une vraie question Qui m'importe C'est pas tellement ça C'est le fait Qu'on va en parler Du coup on va discuter Du coup les analystes Vont discuter Avec les touristes Ils vont demander Mais qu'est-ce que vous fabriquez Où est-ce qu'il va le droit Là pour le moment Vous acceptez tout Vous savez que le droit Il est passé De la revendication De tenir compte du public A la revendication De tenir compte du privé Oui Le droit a complètement basculé Moi j'ai ça Je prépare un livre Avec un prof de droit Il m'a dit Au début de mon enseignement Je devais enseigner Que le droit C'était tenir compte De la chose publique Aujourd'hui je dois dire Que c'est le droit A la chose privée Donc le droit lui-même Est absorbé Par cette mutation Dans laquelle on est Donc c'est ça Qui est intéressant C'est d'aujourd'hui Constater Qu'il y a toute une série Des faits à partir de là Que nous connaissons encore Ce qu'on a évité par là Mais qu'il s'agit peut-être De consentir A ce que On parle Comment vient le patient Je veux dire Pour lui faire entendre Qu'il y a quand même autre chose Et pas lui imposer d'emblée De fonctionner Parce qu'il ne saura pas faire ça C'est très important Je m'excuse Je ne veux pas insister J'entends bien juste Ça me fait penser tout de suite À un autre patient On m'avait dit Tu verras Il ne parle pas Il écrit sur sa tablette J'ai ignoré sa tablette Il m'a parlé Ah oui oui Voilà C'est un peu dans cette idée là Bon Ça marche comme ça Vous avez raison Ça avait marché comme ça C'est juste pour dire Enfin pour moi Ça rejoignait vis-à-vis De cet enfant La question de la castration De la laisser comme ça Ne jamais parler Je me posais la question Sur cette question Non attendez Ce n'est pas parce qu'on l'accepte Et on le tolère Qu'on doit l'accepter De manière durable Ça c'est autre chose Je pense qu'il ne faut pas oublier Que ce qui fait bouger les gens C'est quand même le transfert C'est notre arme C'est quand même Le fait qu'il vienne se confier à quelqu'un Que dans cette façon De se confier à l'autre Même s'il ne veut pas lui dire Mais qu'il veut écrire par exemple Tout n'importe comment Mais que dans ce mouvement là Ils investissent quelqu'un d'autre Avec lequel La scène qui a été loupée Peut se refaire un tout petit peu Peut se refaire un petit peu autrement C'est quand même ça La force du transfert Et ça c'est quelque chose D'assez fantastique Si on arrive à le respecter Dans ce qui l'émerge du sujet Et pas si on le micole d'emblée Comme on veut Comme il faudrait qu'il soit Oui encore faudrait Oui faut-il qu'il ne soit pas inscrit Dans une logique adaptative Mais justement C'est pour ça Que vous dites Qu'il faut accepter Effectivement Qu'un enfant ne veuille pas parler Probablement Et qu'il utilise D'autres outils Ça sera une manière D'éviter la castration Mais s'il l'a évité jusqu'à présent Il a ses raisons Même si elles ne sont pas bonnes Oui oui Non mais c'est juste Moi C'est un enfant Avec qui je ne suis pas En interaction Mais ça fait six mois Effectivement Que ça ne bouge pas d'un iota Voilà ça me questionne Ça fait six mois Et sans doute En fait beaucoup plus longtemps Qu'elle est là Et que ça passe Sans jamais aucun Mais bon Oui oui Je comprends Mais des fois Je me pose la question De s'ils se positionnaient autrement Peut-être Voilà Des fois je me pose la question Moi ça m'interpelle Cette question de parler Parce que je vois Dans la vie Puis aussi au cabinet Beaucoup de patients disent On s'est parlé pendant des heures Jusqu'à deux heures du matin Et en fait Ils ne se sont pas parlé Ils se sont envoyés des textos Et alors je me dis À quel moment Quand on À quel moment Le texto devient parlant Parole si vous voulez Ça Ça m'interpelle Ça fait plusieurs années Que j'entends Oui on s'est parlé On s'est parlé pendant des heures Alors je lui dis Et puis Mais Ce sont des textos Donc C'est vrai qu'à une époque On communiquait par courrier On s'envoyait des lettres Mais je ne pense pas Quand on s'envoyait des lettres On disait Je te parle Mais je t'écris plutôt Or là maintenant Quand on s'envoie des textos On se parle Et voilà Alors ça Ça m'interroge Je me dis Est-ce que S'envoyer des textos C'est se parler Ou c'est parler C'est communiquer Communiquer Échanger Mais est-ce que c'est parler Puisqu'on parle de Enfin Je ne sais pas On ne sait pas ce qu'ils disent Dans les textos Mais Ce n'est pas parce que C'est fait texto Adresser à l'autre Arriver à destination Avec effet retour Que c'est se parler Ça vous avez raison Voilà C'est vraiment Alors je pense que Je pense que Et puis avec les correcteurs Il y a tellement de lapsus Et de De paroles Qui se Enfin De mots Qui s'échappent Qui nous échappent Et qui arrivent Évidemment Toujours À bonne destination Mais voilà C'est Oui du coup On ne pourrait pas l'interpréter Comme si le lapsus Du téléphone Ou du texto N'était pas interprété Il suffit de se relire Peut-être Je ne sais pas Voilà Il y a vraiment Plus d'interprétation Et plus d'association Possible Oui Paroles Peut-être Oui Enfin vraiment C'est une question Que je Qui me Qui me revient Régulièrement J'aurais une dernière question Pour Jean-Pierre Lebrun Je reviens En politique Toujours On ne peut pas dire Que la science Parle du même voie Mais quand même À peu près La médecine aussi La religion Le même discours Mais ce qui est critiqué Vous l'avez tout à fait rappelé Pour les psychanalystes Et quand on en entend un Le deuxième Il ne dit pas la même chose Des fois complètement Il ne parle pas Les analystes ne peuvent pas Parler du même voie En gros Voilà Ça ça nous fait Notre faiblesse C'est ce qu'il dit Pour intervenir dans un champ Anthropologique Voir politique Il y aurait-il Une solution à ça Vous le dites À un certain moment C'est quand même triste Que les groupes Ne se parlent pas Que les analystes D'un groupe Sont enfermés D'une manière D'une manière Presque incestuelle D'ailleurs Dans son groupe On ne parle pas Au groupe d'un côté Et puis moi Je suis le vrai analyste Et puis toi Ça ne va pas Voilà Et le public La société Ne peut plus entendre ça Voilà Est-ce qu'on ne pourrait pas Faire un pas de plus Pour que les analystes Puissent se faire entendre Collectivement Individuellement On fait notre boulot Mais collectivement Si je pense que oui Mais il faudrait encore Que Vous savez On a affaire Pour ceux qui sont Liés à l'enseignement De Lacan A une dispute familiale Qui est la génération Du dessus Et comme C'est dans le cas Des gens fermiers Qui se sont bagarrés Avec les La ferme d'à côté Il faut attendre Deux, trois générations Avant qu'on puisse Envisager de reparler Avec la ferme d'à côté Avec qui les parents N'ont plus jamais voulu parler Pour aller vite Entre Melman et Miller C'était comme ça Donc Au moins Au moins Et oui Au moins Là parce que Je suis un peu Au courant de ces deux là Bon C'est pas la génération D'au-dessus Melman oui Mais Miller non C'est la nôtre Mais il y a les deux Il y a un bout Entre la génération Qui disparaît D'ailleurs en ce moment Je parle génération C'est pas qu'une question d'âge C'est aussi Ah non Mais génération d'analystes Oui On est occupé dans le mouvement Donc On a dit Oui moi je trouve Peut-être d'ailleurs Qu'il ne faut pas compter sur eux Pour faire ça C'est peut-être à nous C'est peut-être notre travail à nous C'est-à-dire C'était en tout cas frappé À propos de petites filles Qu'on a eu Il y a eu des groupes Des gens du Guillaumat Il y a eu des groupes Des espaces analytiques Il y a eu des groupes L'école de la cause Il y a eu l'association lacanienne Il y a eu Voilà Il y a plein de gens Qui ont montré Qu'au fond Ils avaient simplement La certitude Que l'enfant Il fallait lui laisser Faire son temps Et qu'on n'avait pas interféré Et que la médecine N'avait pas à venir Mettre son nez Dans cette affaire-là Avant que Quelque chose ne se soit Parce qu'il y a eu Il y a déjà Des témoignages De gens qui réussissent Là Que cette opération Fini par Transsexualisation De transgenre Réussit bien Il y en a En Belgique Nous avons une ministre Qui est transgenre Donc c'est vous dire Et qui quand elle parle Elle parle très bien C'est une histoire D'un homme gynéco Qui est devenu femme Bon voilà C'est comme ça Donc pourquoi pas Les trajets individuels Mais Donner de la place Au développement De l'enfant Ça c'est quand même Quelque chose Que des analystes Pourraient au moins Assumer Tout à fait C'est de ne pas laisser Envahir ce champ là Je trouve que là Nous avons une responsabilité Collective Tout à fait Il m'a semblé Que Contrairement à des tas D'autres Ça on ne l'a pas demandé Mais il se fait que On a eu des gens Du groupe de Guillemin On a eu des gens De l'association Psychoanalytique de France On a eu des gens Du quatrième groupe On a eu des gens De plus partout Qui ont dit On n'est pas d'accord Et des gens plutôt Institutionnellement marqués Il y a eu dans chaque groupe D'ailleurs des gens Qui défendent ça aussi Il y a l'inverse C'est pas ça le problème Mais il y a quand même Suffisamment de gens Pour dire attention Il faut quand même Faire attention A ce qui se passe là Je trouve que c'est peut-être Par des choses comme ça Comme la question De la reconnaissance De l'interdit de l'inceste C'est peut-être Par des petites choses Comme ça Que nous pourrions Retrouver une parole Qui en tout cas Vient rappeler Qu'il y a des Des faits anthropologiques Que nous sommes peut-être Les mieux placés Pour pouvoir Les décrire Oui et de fait Une reconnaissance De l'inconscient Et donc de la psychanalyse Et de son bien fondé Mais c'est pour ça Que dans tout ce que Je vous ai dit tantôt Pour moi C'est une manière De vous dire L'inconscient C'est plus du tout Le bon modèle Parce que C'était l'inconscient Surtout freudien Mais l'inconscient Lacanien C'est plutôt On pourrait dire Le parlettre Le parler implique Il faut peut-être Surfer sur la vague En thérapie Qui a eu un grand succès En France En tous les cas 32 ou 35 millions De spectateurs Voilà C'est peut-être Un redémarrage Aussi C'est peut-être Des choses Qui indiquent Qu'en tout cas Les gens sont sensibles A ce qui se passe Dans cette affaire-là Et l'importance Que ce monsieur Acteur par ailleurs Comédien Qui jouait bien Son rôle en plus Et c'est aussi Des patients Qui venaient le voir Mais quel est le poids De la parole Dans tout ça Là on a de la parole Là il n'y en a aucun Qui aura dit On s'est parlé Pendant 15 minutes Ou une heure Là il y a de la parole Ça au moins C'était rendu Il y aurait eu Une dernière question Laurence Savignon Delphine Morel Nathalie Sirkine Marina Benoach Etc Bernard Roland Madame Elbaz Non Plus de questions Pour libérer Notre sympathique invité Qui a tenu Pendant deux heures Plus que ça Peu de questions Très intéressant J'ai trouvé Cet échange Moi aussi Oui Comme ça Très sympathique Sans manière On est allé directement Et on a échangé Surtout que Je crois que Jean-Pierre Lebrun Ne connaissait pas grand monde De cette assemblée C'est pas son public habituel C'est bien Bon C'est ça qui est vraiment intéressant Ça vous a pas bouffé votre samedi Quand même C'est intéressant Donc ça sera enregistré On peut le consulter Dans deux trois jours Sur la chaire de philosophie Il me reste à vous remercier Jean-Pierre Lebrun Vraiment un grand merci Merci beaucoup D'avoir consacré ce temps Merci Merci beaucoup Merci à vous Merci Encore d'autres merci Merci beaucoup Et donc la prochaine fois Ça sera la septième séance La présence du psychanalyse Dans les médias D'accord Autre chose Voilà Au revoir Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir